Bonjour à toutes et à tous, est-ce que, donc il est 14h05, donc nous avons, nous sommes mieux qu'un quart d'heure académique, juste un petit délai entre le café et le retour en salle Caïmer. Petite vérification, est-ce que les personnes en ligne m'entendent ? Si l'une d'entre elles peut dire merci Bénédicte, eh bien alors on est prêt à commencer pour ainsi dire. Je signale juste en préambule, déjà je vais lancer que cette séance est filmée, donc voilà, sachez-le si vous trouvez compromettant d'être vu assistant à un séminaire Ponge, c'est maintenant qu'il faut le dire. Voilà, et je déclare ouverte cette séance de la fabrique Pongeienne du 31 mars et je me réjouis de voir ici réunis les amis, les collègues, les étudiants aussi. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais donner une phrase en exergue de ce séminaire, une phrase sur laquelle je suis tombé en préparant la séance avec Myriam, qui est tirée de la correspondance de Ponge à Polan et c'est une lettre d'août 54 dans laquelle il écrit « Je dis seulement que je fonce lentement, dans mon sens, que je travaille et non travaille, beaucoup ». Et alors c'est une phrase que je n'avais pas remarquée en lisant la correspondance, mais elle m'a frappé parce qu'elle est citée par Gérard Farras dans la préface qu'il a préparée aux archives qui seront présentées tout à l'heure. Et voilà, ça me fait plaisir bien sûr de citer le travail de Gérard Farras en préambule à cette séance. Et puis je trouve que c'est une bonne phrase à avoir en tête. Je me réjouis qu'il y ait des gens qui sont au début de leurs travaux de recherche en master. Savoir qu'on fonce lentement dans son sens, qu'on incorpore le non travail au travail. Voilà, je trouve que pour des gens qui tâtonnent et qui recherchent, ce sont des bonnes formules à avoir en tête. Et puis, en ces temps où on ne rebat pas mal les oreilles de la valeur travail, voir que le travail, ça inclut le non travail et que la paresse a aussi ses vertus. C'est aussi intéressant. Voilà pour cette parenthèse en guise de préambule. Quelques mots sur ce séminaire, mais beaucoup de gens ici connaissent, mais peut être que certains gens, certaines personnes ne connaissent pas encore. C'est un séminaire qui existe depuis 2016. C'était ici même la première séance, la fabrique pongienne que Pauline Flep et moi-même, on dirige depuis donc tout ce temps là. Et je me réjouis que Pauline, tu aies pu être là cette fois ci. Les circonstances ont été contraires les fois précédentes. qui a été mis en place conjointement par la société des lecteurs de Francis Ponge, par l'unité de recherche Marge. Initialement par le LabEx Obville, grâce à Didier Alexandre. Et puis, désormais, c'est l'UMR Self 2021 de la Sorbonne qui est notre partenaire. Donc, c'est comme son nom l'indique, j'allais dire la fabrique pongienne, un séminaire consacré à Ponge. à l'édition de son oeuvre, à l'interrogation de son oeuvre, interrogation critique. Donc, un séminaire d'érudition, mais aussi, selon une formule qu'on avait élaborée avec Pauline au moment de la création du séminaire, une façon d'interroger des questions de poétique, des questions théoriques, avec, à partir de, parfois contre l'oeuvre elle-même, avions-nous dit, et c'est aussi ce programme que nous cherchons à prolonger. Ce qui nous intéresse ici aussi, c'est la question de la transmission des usages de l'oeuvre. Et c'est un projet que nous avons depuis longtemps de jeter des ponts dans l'association et à travers le séminaire, entre la compréhension de l'oeuvre, les recherches sur l'oeuvre, et puis les usages, et notamment les usages scolaires qui sont faits de l'oeuvre. Et puis ce séminaire, c'est aussi une évolution peut-être de la séance d'aujourd'hui, l'occasion d'essayer des choses qui soient une forme de laboratoire, l'occasion de présenter des recherches en cours, et c'est ce que nous proposerons tout à l'heure avec Myriam. Donc les deux interventions de ce jour, ce sont deux interventions qui sont autonomes, ce sont les circonstances, le hasard, qui font qu'elles sont regroupées aujourd'hui. Je ne vais pas faire semblant qu'il y a un thème uniforme, mais il me semble que le lien, justement, qui est apparu dans l'après-coup de la conception de la séance, c'était précisément la question de la circonstance, puisque dans la première intervention, celle d'Aziz Jendari, il va être question de l'arrache de l'expression, qui est le moment où Ponge, au milieu de la guerre, alors qu'il a déjà écrit l'ensemble des textes qui composeront le parti pris des choses, textes qui ne sont pas encore publiés au moment où il commence à écrire, Ponge change de manière, et il intègre précisément les circonstances, les différentes versions d'un texte, les tâtonnements à ces textes même. Et puis, le travail que nous allons présenter avec Myriam, qui est celui des archives de Ponge, au moment où il travaille pour une agence de publicité, ce sont des textes qui sont eux-mêmes dictés par les circonstances, alors les circonstances et la nécessité, j'allais dire, la nécessité de gagner son pain. Et voilà, c'est cette question de la place de la circonstance dans l'écrit, place, l'accueil qui lui est fait, la place de la nécessité aussi, ce sera peut-être un fil rouge de cette séance. Alors, je vais peut-être sans plus attendre laisser la parole à Aziz Jendari. Donc, Aziz, tu es agrégé de lettres, mais aussi docteur et auteur d'une thèse sur Ponge, précisément sur l'ironie, la place de l'ironie chez Ponge, soutenue en 2011, je crois, et c'était ici à Lyon, à l'ENS de Lyon et sous la direction de Jean-Marie Gleize. Et on te doit un certain nombre de contributions, notamment dans les actes du colloque Francis Ponge, atelier contemporain, acte du colloque de Cerisi de 2015. Et puis, tu es par ailleurs enseignant dans le secondaire au lycée à Vitry. Et voilà, je t'ai sollicité parce que, comme certains d'entre vous le savent peut-être, l'arrache de l'expression vient d'être inscrit au programme du baccalauréat général pour les trois années à venir dans l'objet poésie. Et voilà, tu me semblais la personne idoine pour réfléchir à l'œuvre de Ponge et à réfléchir à la manière d'étudier cette œuvre. C'est courageux d'avoir mis cette œuvre-là au programme des lycées. Et comment la lire, comment la faire lire avec des lycéens. Merci Aziz d'avoir accepté. Je vais faire passer un exemplier que tu as tiré. Pour les personnes qui sont en ligne, je vais le projeter sur mon ordinateur. Je te laisse la parole. Pardon, qu'ils connaissent déjà, mais ce n'est pas le but de cet exposé. Donc, il y a une orientation didactique. Alors, je commencerai en disant qu'une fois n'est pas coutume, il n'est pas exagéré de dire que l'institution scolaire a fait preuve d'audace et même d'une double audace. Mettre Francis Ponge au programme des épreuves anticipées de français du baccalauréat, sans préjugé de la reconnaissance institutionnelle établie de l'œuvre pongienne, est tout de même en soi audacieux. Mais le choix de l'œuvre, donc la rage de l'expression en l'occurrence, relève d'une audace bien plus grande encore, en ce qui déjoue les pronostics, si l'on peut dire. La logique aurait voulu le parti pris des choses. Et voilà que l'institution joue avec et déjoue peut-être avec malice nos attentes. Mais, passée la première surprise, voilà qui est de nature à nous réjouir, nous les amateurs de longue date de la poésie pongienne, et je l'espère, toutes celles et ceux qui auront la charge de l'enseigner à leurs élèves. En tout cas, celles et ceux qui feront ce choix parmi les trois œuvres proposées au programme, donc avec Rimbaud et Hélène Dorion. Mais, je vois bien que le mot « charge » que je viens d'employer n'est pas neutre, et qu'il implique aussi la notion de fardeau, de lourde charge. Or, nier les difficultés que présente l'étude d'une telle œuvre, et singulièrement pour des lycéens dont les représentations de la poésie sont pour la plupart bien éloignées de ce que nous donne à lire ponges, serait ou naïf ou malhonnête. Le but de mon intervention est ici, précisément, d'affronter ces difficultés et d'essayer de proposer un parcours dans l'œuvre susceptible d'aider les collègues, moins au fait de l'œuvre de ponges, dans l'élaboration de leurs séquences pédagogiques, avec l'espoir que la charge devienne plutôt un plaisir et un désir de transmettre quelque chose de cette aventure poétique si singulière. Alors, je commencerai par une présentation globale du recueil, puis, dans un second temps, je proposerai un exemple de mise en œuvre didactique qui n'a évidemment pas vocation à être repris comme telle, mais constitue plutôt un ensemble de pistes à explorer pour l'élaboration de séquences didactiques adaptées. On ne transige pas avec la liberté pédagogique. Alors, d'abord, une présentation du recueil. Donc, qu'est-ce que la rage de l'expression ? Question double, en réalité, qui nous oblige à interroger la nature et la constitution du livre ou recueil, désigné comme tel, et la notion que recouvre une telle dénomination. Alors, dans le cadre restreint de cet exposé, j'ai opté volontairement pour une présentation assez succincte afin de conserver le maximum de temps pour la mise en œuvre didactique. Alors, pour une présentation très complète, je renvoie à la notice de l'édition de la Pléiade procurée par Jean-Marie Gleize et Bernard Weck que je synthétise, en fait, ici. J'en reprends les éléments essentiels jusqu'à ce qu'il est nécessaire d'avoir à l'esprit dans la perspective qui est la nôtre. Alors, donc, le livre, d'abord, donc, matériellement, il s'agit donc d'un recueil de six textes, de longueurs variables, mais relativement longs, en tout cas, par rapport à ce que les élèves ont l'habitude de considérer comme étant la longueur d'un poème, précédé d'un texte liminaire qui se présente comme un art poétique ou une grille de lecture des textes poétiques proprement dits qui lui font suite. L'ensemble, écrit donc sur une amplitude temporelle relativement brève, de 1938 à 1944, se caractérise également, ou de fait, par une grande homogénéité d'écriture qui lui assure une forme d'unité. Alors, pour mieux en comprendre les enjeux, donc, il faut en retracer un peu la genèse, extrêmement complexe en réalité, donc, qu'on ne retracera ici qu'à grands traits. Alors, premier point, au moment où Ponche compose ses textes, deux poétiques concurrentes s'écrivent en même temps. Donc, d'un côté, la poursuite de la poétique du texte clos, du sapate, telle qu'on la trouve dans le parti pris des choses, donc, qui ne sera publié qu'en 1942, et telle qu'on la retrouvera plus tard, notamment dans Pièces, et puis de l'autre, donc, la recherche d'une forme dite ouverte, c'est-à-dire des textes qui se présentent sous la forme d'un journal poétique, formule qui figure d'ailleurs dans le carnet du bois de pain, qui est celle, donc, des textes qui composent la rage de l'expression et qui sera amené à se développer ultérieurement vers toujours davantage de radicalité, donc, avec la publication des dossiers complets de la fille de Dupré. Donc, la situation particulière à la de Ponche, c'est qu'au moment où il commence à élaborer cette nouvelle écriture, le livre qui donne à voir l'ancienne forme n'est pas encore publié, donc, n'est pas encore légitimé par la publication, puisqu'elle n'arrive que, donc, en 1942. Or, la nouvelle forme se cherche elle-même une légitimité qu'elle ne trouve pas auprès du mentor, Jean Paulan. La période de guerre, marquée par de grands bouleversements, entraîne un nouveau rapport à l'écriture, mais les deux amis, séparés par la ligne de démarcation qui délimite les deux zones, semblent également séparés par un mur d'incompréhension. Alors, je n'évoquerai pas ici le détail de leurs échanges, mais le qualificatif de brouillon employé par Paulan témoigne de son incompréhension quant aux enjeux véritables de la nouvelle écriture, et il est évidemment récusé par Ponge. Toujours est-il que Ponge est animé par une volonté farouche de donner à voir cette nouvelle forme, malgré les réticences de Paulan, et l'intense activité d'écriture qui caractérise cette période va de pair avec une véritable rage de la publication, selon la formule de Jean-Marie Gilles et Bernard V. Alors, deuxième point, c'est évidemment la rencontre avec Albert Camus au début de l'année 1943 qui va s'avérer décisive pour à la fois caractériser la nouvelle écriture et lui apporter la légitimité qu'elle se cherche. Camus vient en quelque sorte faire contrepoint à Paulan et donner une assise théorique à la nouvelle écriture. Alors, ce dialogue entre les deux amis se lit dans leur correspondance et surtout dans les pages bis des Proèmes, ces dernières étant le fruit de sa lecture attentive de l'essai sur l'absurde, qui deviendra le mythe de Sisyphe, dont le manuscrit lui avait été procuré par son ami Pascal Pierre. Alors, que faut-il en retenir ? Donc, sur le plan philosophique ou éthique, les deux auteurs s'accordent sur le constat de la non-signification du monde à rebours du désir humain d'unité et face à l'angoisse du sentiment d'absurdité qui en découle, ils refusent tous deux toute transcendance qui viserait à combler ou apaiser ce sentiment. Ponge émet néanmoins une réserve et elle est de taille pour lui. Il regrette que le problème de ce qu'il appelle l'infidélité des moyens d'expression, qui est pour lui, donc, je cite, un des thèmes les plus touchants de l'absurde, ne soit pas traité par Camus. Or, c'est précisément cette question de l'expression que la lecture de l'essai de Camus vient réactiver et donc donner au texte de la rage de l'expression une place qui est l'aboutissement d'un itinéraire personnel à l'intérieur duquel Ponge distingue trois étapes essentielles. Donc, une première période qui est celle de ce que Ponge a appelé le drame de l'expression, marqué, je cite, par l'impossibilité de s'exprimer. Puis, celle de la première manière, donc type parti pris des choses, dont les textes s'apparentent encore aux poèmes en prose. Et enfin, une troisième étape, concomitante donc à la découverte des thèses camusiennes, qui est le constat d'une impasse. Je cite, « J'ai reconnu récemment l'impossibilité non seulement d'exprimer, mais de décrire les choses. Face à une telle situation, l'alternative est assez simple, soit le silence, qui est refusé donc par principe, je cite, « L'on ne se résout pas à l'abrutissement », soit l'acceptation d'une forme de relativité et donc la publication, sous forme de, je cite, « Descriptions » ou « Relations d'échec de description », ce que sont précisément les textes de la rage de l'expression. Notons toutefois que Ponge, au tout coefficient tragique, à la nostalgie d'absolu camusienne et préfère valoriser, c'est le verre à moitié plein, ce qu'il appelle les succès relatifs d'expression, qu'il met en parallèle avec les résultats positifs et en particulier dans la science politique, en lien donc avec son engagement communiste, et qui permettent d'imaginer, je cite, « Incisif, heureux ». Pour autant, il faut ici mesurer tout ce qui sépare Ponge de Camus, malgré la convergence des vues, et on peut le mesurer à l'occasion du projet de publication de la rage de l'expression, suite à un séjour de Ponge à Paris en mars 1943, où il rencontre Pollen à plusieurs reprises, et en réponse à une proposition de Pierre Séguer, ce qui doit faire passer le manuscrit en Suisse. Alors, d'abord, le refus de ce qu'il appelle le souci ontologique, ou métaphysique, en ce que ce dernier implique une tentative d'explication du monde, et donc l'espoir mystifiant d'une transcendance. Dans la même perspective, le refus de tout jugement de valeur sur l'absurdité du monde, car pouvant mener au désespoir ou au découragement. Pour Ponge, une fois évacué la spéculation métaphysique, l'homme peut s'occuper d'autres choses, par exemple, de son bonheur ici-haut, comme il le dit avec humour, en détournant une formule bien connue, ce qui passe par l'action politique et poétique. d'autre part, il y a un désaccord aussi sur le type d'écrit, Camus tirant vers la philosophie, et éponge donc dans un des premiers titres qu'il propose pour l'arrache de l'expression, il utilise et invente ce titre « Avantage des descriptions » et donc l'avantage d'une littérature poétique de description par rapport à une littérature philosophique d'explication et qu'elle permet de jouer le grand jeu, comme il dit, c'est-à-dire de refaire le monde métallogiquement à partir d'une homologie supposée entre l'épaisseur du monde et celle du verbe. Alors, on a pu dire à juste titre sans doute que cette démarche doit s'entendre chez un ponge marxiste et membre du parti communiste comme une transposition de la onzième thèse de Marx sur Feuerbach, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c'est de le transformer. Comme l'action du révolutionnaire, donc le dire poétique est en même temps un faire à rebours donc du discours philosophique. Enfin, autre argument avancé par ponge, si l'on se place du point de vue du lecteur et ponge prend ici le modèle de La Fontaine et de ce qu'il appelle la moindre fable, l'écrit poétique n'a intellectuellement rien à envier à l'écrit philosophique et lui est esthétiquement supérieur. Cette position très critique à l'égard de la spéculation philosophique s'inscrit dans la démarche critique constante de ponge à l'égard des idées et de ceux qui les incarnent et qui nomme donc dans les pages bis avec un humour non dénué d'une certaine violence les grands métaphysiques holiciens grands avec trois R c'est ça de fait la formule qui clôt le proème achat perché à la fin des années 20 je la cite je ne rebondirai jamais que dans la pose du révolutionnaire ou du poète et bien cette formule est plus que jamais d'actualité dans les années 40 alors l'option donc littéraire résolument assumée donc au détriment de la forme philosophique n'exclut pas pour autant des problèmes de choix au moment de la constitution du recueil dans sa première version en vue de sa publication on voit un ponge hésitant notamment en raison de la préférence marquée de Paulan pour les sapates c'est à dire les textes clos donc du type parti pris des choses et surtout nous l'avons vu le qualificatif de brouillon pour désigner la nouvelle forme dite journal poétique dont il ne semble pas vraiment comprendre les enjeux mais même si Paulan demeure et encore et toujours le mentor qu'on sollicite et auquel on prête allégeance ponge jugeant ainsi lui-même provisoirement la nouvelle forme comme inférieure à l'ancienne la correspondance avec son ami mais aussi celle avec Camus ou encore Gabriel Odizio montre à quel point il donne néanmoins le primat à l'expérimentation au point de renoncer le cas échéant à la publication alors que pour ponge il s'agit d'aller clairement vers autre chose de remettre en cause et de dépasser la forme du poème en prose ce terme de brouillon ne passe pas et précipite la volonté de publication d'une certaine manière donc la publication se fait contre poland la publication se fait contre poland c'est ce dernier qui en quelque sorte la décide au sens où elle provoque la décision de ponge de publier alors je passe très rapidement sur les tribulations éditoriales particulièrement complexes qui ont moins d'intérêt pour notre propos alors on retiendra néanmoins ceci le premier état du recueil comportait trois textes le mimosa le carnet du bois de pain et la mounine précédés de strophes donc un texte vertifié qui sert d'introduction alors comme on sait l'ensemble ne sera pas publié pas même à la libération mais l'imbroglio qui a abouti à cet échec éditorial montre surtout le décalage entre la rage de l'expression et l'horizon datant des éditeurs à un moment où la poésie dite engagée avec ses régressions formelles l'alexandrin les maîtres classiques les formes traditionnelles domine le champ poétique à cette poésie de résistance vous me permettrez le jeu de mots bon j'oppose une résistance à la poésie dont là où les formes n'étaient pas de nature à séduire les éditeurs c'est finalement la clairvoyance d'un autre éditeur donc suisse également qui permettra au projet d'aboutir ça s'agit de Mermot mais là encore la publication est sans cesse différée alors je n'entre pas dans les détails des tribulations là encore mais pressé à de multiples reprises par un ponge qui manifeste le désir de donner un nouvel élan à son oeuvre l'éditeur finit par céder et le recueil voit le jour en avril 52 alors j'aurais envie de dire que les vicissitudes éditoriales du recueil inscrites dans une longue durée avec de multiples rebondissements des temps d'arrêt des reprises des modifications des ratés et finalement une forme d'aboutissement qui est ici la publication et bien mime d'une certaine manière la forme même de cette nouvelle écriture dite journal poétique dont elle constitue en quelque sorte le journal externe la version publiée je signale que quelqu'un fait une animation avec une édition je crois ah oui originale de Mermot merci je ne sais pas qui est à l'origine bonjour merci de nous montrer ce livre j'ai moi-même oublié mon exemplaire de la rage de l'expression donc c'est d'autant plus précieux donc la version publiée est enrichie de trois nouveaux textes la guêpe notre prise pour un oiseau et le lié et l'hermétisme de Strophe cède la place à Berge de la Loire qui se veut beaucoup plus pédagogique et manifeste sans doute une volonté de clarifier les choses alors avec la publication de ce recueil Jean-Marie Glaise et Bernard Weck parlent je cite du manifeste en acte d'un questionnement nouveau et d'une nouvelle donne de l'écriture poétique alors un mot tout de même sur ce titre la rage de l'expression la formule est en fait très ancienne puisqu'elle figure dans un texte intitulé Proème repris dans le nouveau recueil et daté vers 1924 soit la période dite du drame de l'expression et avant de devenir le titre définitif du recueil elle réapparaît dans les pages bis s'affublée d'un adjectif la rage froide de l'expression ce titre peut être considéré en lui-même comme un fragment métatechnique en ce qu'il suggère une réflexion sur l'écriture donc envisagée entre difficulté de la tâche à accomplir et détermination sans faille du poète alors il s'agit maintenant de caractériser cette notion c'est ce que tentera de faire la suite de notre exposé donc je passe à la mise en oeuvre didactique alors les textes de la rage de l'expression constituent à n'en pas douter un défi aux représentations de nos élèves quant à ce qu'est ou ce que doit être la poésie et donc quant à sinon leur appartenance du moins leur relation à ce genre alors peut-être que la meilleure manière d'aborder ce recueil difficile et déroutant est de l'aborder pour reprendre un terme cher à ponche naïvement d'y entrer de plein pied comme il nous y invite ailleurs de se laisser prendre la main par l'auteur comme il nous le propose dans le carnet du bois de pain et de construire ainsi progressivement les enjeux qui sous-tendent d'une telle écriture je fais donc le choix d'une démarche inductive un peu radicale d'observation et d'analyse des textes sans mise en contexte ou apport de connaissances préalables le seul prérequis sera une lecture donc préalable du livre et j'ai envie de dire tant pis ou tant mieux s'il aura dérouté les élèves il aura du moins mis en mouvement leur esprit suscité des interrogations et peut-être attisé et aiguiser leur curiosité alors je commence donc tout de suite par une première explication de texte c'est le premier texte qui est sur votre exemplier alors pourquoi cet extrait et bien j'ai envie de dire que comme pour l'inquipide d'un récit ou d'un roman il s'agit un peu j'ai tendance à croire qu'il s'agit d'un endroit un peu stratégique sur déterminé en quelque sorte et puis aussi parce que le texte c'est sans doute le texte le plus facile en tout cas mon sens le plus accessible alors ici le travail d'analyse peut aller dans trois directions essentielles avec l'objectif donc d'appréhender d'emblée quelques aspects importants de l'écriture plongienne alors je donne trois axes mais en fait dans les nouveaux programmes blanquaires on ne pratique plus la lecture méthodique ce qu'on appelait la lecture méthodique qui ressemble un peu à un commentaire mais comme dans l'enseignement supérieur on pratique une explication de texte linéaire maintenant juste pour être sûr donc il s'agit bien de l'extrait de la guêpe qui est projetée là et qui se trouve le tout début du texte alors quelques pistes donc il s'agit de montrer ici que l'écriture a pour vocation la connaissance de son objet de ce qui fait sa spécificité ce que tu appelles Benoît l'ambition heuristique de l'oeuvre de Ponge on s'appuiera donc ici notamment sur le vocabulaire scientifique et technique à commencer par le premier mot du texte qui est aussi un peu le premier mot du recueil si on met à part le berge de la loi donc sur lequel d'ailleurs terme sur lequel Ponge revient un peu plus loin pour justifier dans le texte sa pertinence mais on peut également noter petit appareil extirpeur particulièrement perfectionné termes comme chimie siphon etc on travaillera également sur le jeu des comparaisons et métaphores qui saturent le texte jeu qui procède à la fois par différenciation et assimilation donc avec d'autres insectes le moustique la mouche ou des appareils de fabrication humaine le tramway électrique le train court le trolley le siphon ambulant l'alambic la voiture de l'assainissement public etc donc voilà un premier aspect un second un second aspect montrera dans quelle mesure cette tentative de description objective de la guêpe joue contre ce que l'on considère habituellement comme une prose poétique et donc contre le poème donc qu'il s'agisse du vocabulaire scientifique et technique précédemment évoqué ou de certaines comparaisons et métaphores en particulier celles avec des appareils de fabrication humaine qui ne sont pas celles attendues dans une prose poétique donc parfois à la limite du trivial avec la comparaison avec la friture ou encore l'expression relativement familière et si ça touche ça pique proche d'une forme d'oralité des images des mots des expressions dont le coefficient de poéticité plutôt négatif vient en quelque sorte miner la prose et la tirer plutôt vers une certaine scientificité technicité mêlée du mot donc pas tant une prose poétique qu'une prose prosaïque si je puis dire et puis un troisième axe d'analyse on peut donc ici analyser un aspect essentiel de la poétique pongienne à savoir la dimension métapoétique ou allégorique du texte en se fondant sur les dernières lignes de notre extrait c'est pour ça que je l'ai coupé à cet endroit là on voit que alors que la description semble parvenir à une comparaison jugée juste pertinente donc la guêpe semblable aux véhicules qui se nourrissent eux-mêmes et fabriquent en route quelque chose l'emploi d'un vocabulaire anthropomorphique l'activité intime sa vente et puis l'expression finale vie intérieure qui fonctionne ici comme une pointe ou une leçon oriente donc vers une lecture allégorique qui fait de la guêpe une figure possible du poète dont les activités sont similaires à son image donc le poète se nourrit butine et fabrique mais ce sont en ce qui le concerne les matières de l'esprit d'ailleurs il semble partager avec la guêpe ce trait des caractères qui est la forcénerie qui est dans le texte puisque le poète force la langue avec l'invention de termes comme soleilleuse ou hydromélique par exemple donc pour parvenir à la formulation juste et on peut donc dès ce premier extrait tenter une première approche de la notion de rage alors pour donner davantage d'assises à cette lecture allégorique il me semblait qu'on pouvait utilement la compléter en la mettant en regard avec la clausule du texte le deuxième texte complémentaire petit extrait ce passage il est intéressant à plus d'un titre et donc mérite d'être exploité si on regarde donc le texte on a d'abord le etc en italique qui fonctionne donc comme le titre d'un nouveau fragment puisque tous les fragments débutent par un titre comme ça en italique mais ici sans contenu il souligne l'inachèvement de l'écriture et confère au dernier paragraphe un statut particulier c'est comme une sorte de morale ou de leçon du texte ensuite il permet de confirmer donc la lecture allégorique qui était allusive dans notre extrait et de mettre en évidence donc l'adéquation de la forme textuelle à son objet surtout me semble-t-il il s'agit ici d'un discours de légitimation de cette nouvelle forme à l'adresse de l'institution littéraire donc en prenant ici à témoin le lecteur représenté ici par un critique imaginaire auquel le poète prête des propos critiques au sens négatif du terme sur son texte l'intérêt didactique est ici à mon sens d'opérer une approche de l'ironie certains savent que l'ironie c'est un peu mon dada une approche de l'ironie comme mention phénomène particulièrement intéressant ici puisque alors il y aurait tout un travail intéressant à faire ici sur la typographie avec donc les termes en majuscule donc qui qui correspondent aux reproches donc adressés par le critique et puis les termes en italique qui soulignent donc qui constituent la liste des reproches adressés par le critique imaginaire et bien ici c'est intéressant parce que ces termes là sont ceux là même qui qualifient avec la plus grande justesse la nature et la forme du texte dans son adéquation à son objet finalement le critique aura vu juste dans son aveuglement le blâme est transformé en louange et le discours critique donc au sens négatif devient paradoxalement un discours de légitimation de la nouvelle forme nous avons vu dans la présentation que Ponge recherchait une certaine légitimation de la nouvelle forme elle est ici inscrite dans le texte le premier texte cela a son importance j'y reviendrai en fin de séquence deuxième donc deuxième explication de texte donc c'est le texte suivant donc la rhétorique résolue de l'œillet alors cette seconde explication prend pour objet non le début cette fois mais la fin d'un texte alors pourquoi ce texte alors notons d'abord qu'à l'échelle du texte entier la description de l'objet c'est à dire la fleur proprement dite occupe une place toute relative au regard de l'importance accordée au discours métatechnique qui se fait ici proliférant la description a ici une fonction presque illustrative encadrée décalée par le discours de la méthode il est donc intéressant d'étudier ce discours en tant qu'écriture et non comme un discours adventiste au texte poétique proprement dit alors je choisis néanmoins un moyen terme puisqu'on a donc à l'échelle du texte on a d'abord en fait un discours métatechnique pur puis la description de la fleur et enfin donc une longue leçon paradoxale puisqu'elle s'intéresse à la racine et non à la fleur et elle mêle description tentative d'explication et commentaires métatechniques alors on rappelle souvent qu'une des particularités des textes de Ponge est qu'ils incorporent ou intègrent leurs propres commentaires l'intérêt ici est que les discours descriptifs et métatechniques s'entrelacent et se confondent à l'image de la racine de l'œillet et de la terre telle que c'est exprimé dans le texte alors ici on peut travailler donc quelques axes rapidement sur l'homologie explicite établie entre la longueur des phrases et des paragraphes et celle des racines de la plante le discours métatechnique se fait explicite en plusieurs endroits du texte sous forme de commentaires ou procède par allusion et il trouve donc son application dans l'écriture elle-même je cite par exemple qui ressemble il faut que je retrouve la phrase voilà c'est quelque chose qui ressemble fort à la phrase par laquelle j'essaie actuellement de l'exprimer etc et puis un peu plus loin on a aussi un souci analogue je ne retrouve plus exactement la formule mais vers la fin du texte on va retrouver puis on peut travailler aussi sur la structure racinaire du texte puisque en fait le le poète semble on est au milieu du texte donc il dit assez là-dessus n'est-ce pas lâchons la racine de notre oeillet mais en fait il ne va pas la lâcher et en fait tout le texte va continuer à parler donc à évoquer donc la racine donc au moment où il semble prendre congé de son sujet et donc du lecteur il revient à la charge et au même sujet comme une racine qu'on ne finit pas d'extirper la lecture ensuite allégorique donc fondée sur certains indices plus allusifs dans le texte donc il évoque donc la racine en parlant du choix de ce style il dit aussi que il n'a pas assez de foi pour s'élever verticalement au tout début donc il établit une relation entre la racine qui sort de terre et les jouissances qui sortent de l'esprit donc on a ici donc comment dire la racine de l'œillet se comporte en quelque sorte de manière analogue au poète il s'agit d'un œillet de poète comme on dit et donc on a ici à la fois une justification de la méthode d'écriture mais aussi à travers ces indices comment dire un clin d'œil à la vision politique ou éthique du poète à la fois un matérialisme poétique et philosophique donc qui suppose notamment cet athéisme un peu radical qui caractérise Éponge notamment durant cette période-là et puis le lien entre le texte et la note finale en italique alors on pourrait ici convoquer le modèle de la fable on a vu dans la présentation que la moindre fable est jugée supérieure à tout exposé philosophique alors la particularité ici est que la leçon prend un tour un peu spéculaire puisqu'il s'agit d'une leçon dans la leçon puisque le fragment 15 ici est lui-même la leçon du texte global alors on insiste ici sur le terme d'indifférence vous voyez c'est le seul qui n'est pas en italique ce qui signale son importance alors cette notion d'indifférence est assez complexe mais on l'analysera simplement ici comme une indifférenciation entre le texte et son objet une adéquation du texte à son objet ce qui du coup valide son titre puisqu'il s'agit bien du coup d'une rhétorique résolue alors en théorie il faudrait une troisième explication de texte mais je n'en ai pas le temps je n'ai pas le temps de le faire ici si je veux aller au bout de mon exposé mais on peut par exemple faire un extrait du mimosa ou du carnet du bois de pain quand tu dis en théorie c'est d'après les consignes oui d'après les consignes en tout cas dans l'académie de Créteil où je suis c'est comme ça c'est à dire on nous conseille de faire trois explications de texte par oeuvre auxquelles s'ajoutent trois trois explications dans le parcours associé à l'oeuvre ce qui fait six textes au total par objet d'étude voilà pour arriver à un total de 24 textes mais dans les faits c'est très compliqué donc on peut imaginer un extrait du mimosa ou encore du carnet du bois de pain alors justement le carnet du bois de pain je dirais que toute étude de la rage de l'expression ne peut faire l'impasse sur le carnet du bois de pain et ne pas l'aborder par un biais ou un autre serait à mon sens une erreur en tout cas une lacune importante alors sur un plan didactique l'intérêt du texte est qu'il offre la possibilité d'une étude de structure relativement aisée à mettre en évidence pour les élèves alors ici je peux m'appuyer sur une note de l'édition de la pléiade de Jean-Marie Glaze et Bernard Vec qui ont fait ce petit travail donc quatre grandes parties donc le plaisir du bois de pain du 7 au 21 août 40 la formation d'un abcès poétique donc qui est un texte polémique ensuite tout cela n'est pas sérieux du 3 au 9 septembre 40 donc date de l'abandon du manuscrit qui comporte une importante note métotechnique et puis donc l'appendice au carnet du bois de pain qui repousse un peu les frontières du texte qui est lui-même scindé en deux parties hétérogènes les pages bis donc du 6 août 40 et du 20 août donc qui sont contemporaines dans les dernières pages de la première partie et puis la correspondance avec Gabriel Odizio et Michel Pontremoli le mars et juillet 41 alors je passe très vite mais il s'agit de montrer ici la profonde hétérogénéité du texte en caractérisant précisément donc chacune de ses composants et de montrer que l'écriture ici procède par effacement négation de ce qui précède selon le principe à maintes reprises énoncé à maintes reprises et encore justifié à la fin du texte dans la correspondance principe selon lequel donc le bois de pain est celui qui fournit le plus de bois mort ensuite la séance suivante serait disons une séance de à la fois où on étudie le lexique la rhétorique la stylistique il s'agit de caractériser la notion de rage qui est donc inscrite dans le titre du recueil et ce qu'elle recouvre ce qu'elle recouvre pardon en termes d'écriture alors ici il me semble intéressant de placer cette séance à ce stade de la séquence car avec les acquis des explications de texte et l'analyse globale du carnet du bois de pain qui aura été faite donc précédemment nous disposons d'un certain nombre d'éléments et de procédés pour parvenir à cette caractérisation dans un premier temps on peut travailler donc sur le réseau lexical de la rage à travers donc les textes alors on essaie de ne pas faire un simple relevé mais une étude en contexte au service de l'intelligence du texte et on peut y ajouter les inventions verbales qui en forçant la langue justement participent aussi de cette rage de l'expression on élargit ensuite à d'autres procédés rhétoriques et stylistiques alors des images des figures mais aussi les listes de mots cherchées dans le dictionnaire les variations de l'écriture la réécriture incessante qui disent donc la différence dans le même la quête incessante rageuse quand je parle de conquête dans le carnet du bois de pain bon les nombreuses variantes aussi qu'on a dans la formation d'un abcès poétique donc pour parvenir à la justesse de l'expression donc la notion de rage renvoie à une position vis-à-vis du langage exigée par les instances muettes de l'objet sous une forme soit pardon une forme d'acharnement du poète à parvenir à la formulation juste à la formule qui fait loi la loi de l'objet cet acharnement ou quête ou conquête qui peut se définir donc comme écriture passionnelle et donc matérialisée dans l'écriture par un ensemble de procédés et de formes inscrites dans une temporalité qui trace le mouvement du processus créatif une formulation en acte qui exhibe au moins partiellement l'atelier du poète alors c'est peut-être le moment à mon sens d'inscrire cette écriture dans l'évolution l'itinéraire de Ponge et de mesurer l'écart entre cette nouvelle manière et l'ancienne relevant encore de la forme classique du poème en prose on peut à cet égard montrer certains textes du parti pris des choses des formes closes et bouclées comme l'huître ou le cajot mais aussi des formes apparentées à la nouvelle écriture comme les notes pour un coquillage ou le galet et de montrer ainsi qu'il y a à la fois rupture mais aussi une certaine continuité ou plutôt une radicalisation dans la continuité voilà ensuite la séance suivante sera ce qu'on appelle une séance transversale où il s'agira ensuite d'étudier la poétique de Ponge poétique TH selon la formule de Michel Degui alors la rage de l'expression est aussi si vous me permettez le jeu de mots une expression de la rage rage qui anime le poète et qui touche aux enjeux politiques et éthiques qui sous-tendent cette nouvelle écriture alors vous avez quelques formules sur l'exemplier on peut ici travailler dans deux directions essentielles la position de Ponge à l'égard de la poésie qu'il met entre guillemets donc partagée entre refus négation radicale et volonté de refondation et puis sa position politique philosophique on dirait sa conception de l'homme et de sa place dans la société donc son athéisme radical qui va de pair avec son engagement communiste et la promesse d'un nouvel homme réconcilié avec les choses et avec lui-même dans une société à réinventer alors le recueil comporte de nombreuses formulations certaines explicites et d'autres plus allusives on procède donc au repérage d'un certain nombre de ces formulations et alors pour gagner du temps on s'appuie c'est ce que j'ai fait dans l'exemplier on s'appuie essentiellement sur le carnet du bois de pain qui a déjà été donc étudié et singulièrement sur l'appendice qui concentre certaines formulations majeures notamment cette conversation essentielle de l'auteur avec le pasteur Babu qui articule explicitement le poétique et le politique c'est à ce moment là seulement que l'on peut compléter par des apports de connaissances extérieures et contextualiser les choses pour appréhender donc le contexte global dans lequel travaille Ponge et l'originalité de sa position donc la guerre l'occupation la résistance et la poésie du même nom et plus généralement la position des écrivains et intellectuels dans ce contexte donc il s'agit de montrer que l'écriture et la réflexion se font aussi à côté dans un dialogue avec d'autres figures littéraires surtout donc Camus on prend ainsi de la hauteur et on élabore la dimension philosophique et existentielle la vision du monde derrière ces textes on peut d'ailleurs donner à titre de document complémentaire quelques fragments significatifs des pages bis des proèmes et pourquoi pas un bout de la correspondance avec Camus puisqu'elle nous est accessible aujourd'hui grâce à l'édition de Jean-Marie Gilles notamment la lettre du 12 septembre 1943 où Ponge détaille les motivations qui rendent la nouvelle poétique absolument populaire tout ce travail peut d'ailleurs être mené en interdisciplinarité avec le professeur d'histoire la séance ici à l'issue de cette séance elle peut donner lieu donc cette séance c'est la rédaction d'un paragraphe argumentatif ou un développement tout cas organisé donc pour caractériser certains aspects de la poétique donc avec un H de Francis Ponge c'est déjà une manière de préparer l'évaluation finale sous forme de dissertation et puis donc une séance bilan une dernière séance qui nous permettra de rappeler les principaux enjeux de l'écriture Ponge de nouvelle manière ses caractéristiques essentielles alors on pourra s'appuyer ici sur un passage essentiel de la Mounine donc c'est le dernier le dernier extrait ce passage donc qui condense le processus de création Ponge c'est vraiment un passage très intéressant d'un point de vue didactique bien qu'il concerne en premier lieu ce ciel de Provence qu'il tente rageusement d'approcher il a une valeur générale comme le souligne la dernière phrase toute ma position philosophique poétique est dans ce problème c'est un de ces moments où comme le dit Ponge ailleurs il s'agit de rassembler ses raisons et si on regarde bien chaque paragraphe ou presque chaque paragraphe est en quelque sorte condensé par le mot en italique qui comporte donc c'est la la poétique pongienne réduite en quelque sorte à sa plus simple expression une espèce de petit art poétique portatif qui entre en résonance avec Berge de la Loire en ouverture du recueil d'ailleurs quelques lignes après cet extrait Ponge écrit notamment il ne faut rien arranger et ce terme d'arranger rappelle Berge de la Loire où il dit qu'il ne faut absolument pas céder à la tentation de l'arrangement en poème alors il n'est sans doute pas anodin que cette synthèse métatechnique soit placée dans le dernier texte il s'agit en quelque sorte d'une conclusion qui est l'aboutissement d'une démonstration à la tentative de justification ou de légitimation de la démarche d'écriture qu'on a vu dans le premier texte dans la guêpe répond dans le dernier texte donc la mounine l'affirmation assurée et assumée de cette même démarche qui en se généralisant se constitue en poétique on peut ainsi parler d'une dimension argumentative ou démonstrative de la rage de l'expression alors finalement qu'est-ce que la poésie selon Ponge ou ce qui revient au même qu'est-ce qu'écrire et pourquoi écrire et bien là où le discours pongien ici est extrêmement condensé c'est le moment pour nous au contraire de déployer ou plutôt de déplier le texte pour amener les élèves à trouver ou retrouver ce que chaque paragraphe et chaque mot en italique recouvrent exactement et d'en vérifier la portée dans les textes donc séance qui à l'issue de ce déploiement donc qui revisite l'oeuvre qui sera très utile donc pour la préparation de l'évaluation qui clôt la séquence sous forme de dissertation alors justement l'évaluation très rapidement donc évaluation sous forme de dissertation alors je ne donnerai pas le sujet ici pour la bonne et simple raison que je n'en ai pas pas encore et puis quand on a un bon sujet on le garde pour soi on ne le donne pas alors évidemment un bon sujet c'est un sujet qui se discute donc il s'agit de permettre à la fois aux élèves de réinvestir leurs acquis de la séquence et de faire valoir leur rapport personnel à l'oeuvre pour nuancer le jugement porté par le sujet on peut aussi donner ce que les instructions officielles appellent un écrit d'appropriation alors là ce sera un travail à la maison parce que soyons réalistes on n'a pas le temps de le faire en classe donc il s'agit de c'est un travail qui peut être donné assez tôt dans la séquence et ainsi accompagner il peut accompagner la séquence qui se déroule sur plusieurs semaines ce qui laisse aux élèves le temps d'élaborer une forme journal poétique sur un objet de leur choix c'est ça le écrit d'appropriation c'est mimétique en quelque sorte exactement alors je termine au terme donc de cet exposé je voudrais souligner tout ce que ces propositions ont d'expérimental à l'image de la démarche de Ponge elle-même au moment où il élabore ses textes de l'arrache de l'expression et à quel point évidemment elles auront besoin d'être mises à l'épreuve en situation pour en mesurer la validité et sans doute être corrigées et ajustées si pour Ponge il s'agit donc de relever le défi des choses au langage pour nous il s'agit de relever le défi d'en transmettre le résultat soit un ensemble de textes qui eux-mêmes défient les représentations de nos élèves quant à ce qu'est ce que doit ou devrait être la poésie c'est un beau défi relevons-le et malgré la difficulté de la tâche soyons décisifs heureux Merci beaucoup Aziz d'avoir relevé ce défi pour nous alors tu disais que ton propos était didactique je pense que beaucoup d'entre nous et je pense notamment aux étudiants ont appris beaucoup de choses concernant l'arrache de l'expression mais aussi et j'imagine que peut-être dans la salle il y en a qui se destinent à l'enseignement les questions que soulèvent le fait d'aborder un texte comme celui-ci en cours et avec des publics non spécialistes et peut-être rétifs ça soulève des questions intéressantes merci donc voilà à la fois d'avoir présenté le texte et puis des outils presque clés en main pour de futurs collègues ou des collègues qui dans un avenir proche souhaiteront se confronter à l'oeuvre avec leurs élèves et bien je passe la parole soit aux personnes en ligne soit aux personnes dans la salle les personnes en ligne j'indique vous pouvez bien sûr prendre la parole en ouvrant votre micro vous pouvez alors c'est recommandé par les personnes qui font la captation écrire vos vos questions dans le chat et je les répéterai dans la salle mais vous pouvez aussi prendre la parole si vous préférez et je répéterai pour la captation voilà je ne sais pas si j'ai été clair en tout cas je passe la parole Pauline Flep merci Aziz tout d'abord je te remercie très vivement pour ton intervention qui me donne très envie d'enseigner au lycée qui s'est peut-être ça sera le cas prochainement j'espère merci alors je n'aurais aucune question à te poser mais je vais me concentrer déjà sur deux questions principalement la première ça rejoint à une conversation que j'avais eue je me souviens avec Luigi qui enseignait le parti pris des choses et qui m'avait dit qu'il trouvait que c'était en fait un peu mission impossible d'enseigner le parti pris des choses sans forcément mettre en regard les textes du parti pris avec ceux du recueil prohème qui donne à voir finalement les difficultés sur lesquelles la parole a été conquise alors tu as évoqué plusieurs possibilités à un moment de ton propos je me demandais est-ce que pour toi cette mise en regard notamment avec les textes du parti pris des choses est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est vraiment une nécessité et deuxième question comme tu parles après de la mise en pratique moi comme je suis en collège cette année et l'année dernière il y a deux fois en fait où j'ai fait Ponge j'ai travaillé sur Ponge avec mes élèves la première fois avec des quatrièmes et je dois dire que ça a été un échec absolu puisque j'ai eu droit à ça c'est de la poésie avec un air dégoûté et avec mes sixièmes où ça a été une réussite totale cette fois c'était ah ça c'est de la poésie genre chouette et où après justement ils ont fait une des telles façons de Ponge dans le parti pris et ça a bien fonctionné donc je me demandais toi ce qu'il en avait été dans ton expérience avec des lycéens est-ce qu'ils deviennent de plus en plus blasés quand ils vieillissent ou est-ce que je ne sais pas que s'est-il passé quand tu as enseigné Ponge en fait je n'ai pas beaucoup enseigné Ponge jusque là j'avoue que bon les programmes du lycée alors j'ai fait une ou deux fois le texte du parti qui prit des choses quand on avait encore la liberté d'enseigner les oeuvres qu'on voulait puisque maintenant avec la nouvelle réforme notre marge de liberté alors on a le choix entre trois oeuvres mais enfin le choix est du coup assez limité donc si je me décide d'enseigner à l'arrache de l'expression à la rentrée ça va presque être une première et je dois avouer je le disais tout à l'heure j'en parlais tout à l'heure avec Benoît mais s'il y a Rimbaud à côté je veux dire que bon il y a des risques que Rimbaud soit quand même plus immédiatement accessible pour nos élèves et donc je vais hésiter disons à entrer donc à à étudier ce recueil qui est vraiment très difficile je pense que je vais quand même essayer il faut dire que bon moi j'enseigne donc en banlieue parisienne dans un lycée difficile avec des élèves disons-le clairement relativement faibles et ce sera une gageure à n'en pas douter ça c'est sûr maintenant est-ce que pour répondre à ta première question est-ce que les formes clauses du parti prix sont une nécessité je ne pense pas mais en même temps ça peut être intéressant parce que quand même ils auront vu dans leur scolarité probablement des poèmes en prose de taille réduite et notamment Ponge maintenant on le fait quand même assez volontiers il me semble au collège et donc ça peut être intéressant de voir effectivement l'évolution mais enfin ce que j'ai proposé là c'est vraiment à titre de document complémentaire on ne pourra pas s'attarder là-dessus parce que soyons réalistes déjà ce que je propose là qui est relativement réaliste mais c'est déjà beaucoup et on n'aura pas le temps parce qu'en fait la réforme fait qu'en fait on passe notre temps à courir après le nombre de textes pour arriver à un nombre de textes suffisant pour l'oral du bac et malheureusement on a très peu de temps pour faire des choses à côté alors que dans l'ancien système on avait le temps de fournir quand même davantage de documents complémentaires aux élèves et maintenant on n'a vraiment plus beaucoup de temps et c'est vraiment la course aux explications donc on verra ce sera une première expérience peut-être que ça peut être intéressant d'entendre des gens qui étaient lycéens il n'y a pas si longtemps que ça je ne sais pas si voilà ou qui se destine à enseigner prochainement par exemple je ne sais pas si vous aviez déjà été au contact du texte de la rage de l'expression ou si pour vous Ponch c'est le parti pris des choses ça vaut aussi peut-être pour votre vie d'étudiant d'ailleurs voilà je ne sais pas si et puis comment peut-être si vous les avez découverts là les extraits que vous avez pu lire découvrir comment vous les appréhendez notamment au regard de cette rage dont tu parlais je ne me veux pas poète etc l'assassinat d'un poème par son objet c'est que la salle est intimidante donc peu propice à la prise de parole spontanée et en plus j'indique qu'il faut appuyer sur le petit bonhomme qui parle pour allumer son micro avant de le faire donc mais si malgré tout ça vous avez envie de dire quelque chose vous êtes bienvenu c'est vraiment intimidant il y a Bénédicte qui a demandé la parole Bénédicte je t'en prie tu peux la prendre si tu le souhaites bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez bien oui oui voilà joyeux un fort effet l'arsen mais bon je ne vous parle pas de Mars mais tout merci Azit pour ton intervention qui effectivement permet de mesurer le défi que représente l'étude de l'arrage de l'expression surtout selon et ces nouvelles pratiques mises en place que je découvre j'ignorais que la lecture méthodique était désormais un peu de work et n'avoir droit qu'à la lecture linéaire dans un recueil comme la rage de l'expression me paraît évidemment confinée quasi à la porie parce que ayant affaire à une écriture qui passe par répétition et variation variation dans le même différence et répétition si on doit se limiter aux consignes de la lecture strictement linéaire ça devient quasiment un impossible ou un non-sens parce que à ce moment là la lecture linéaire de l'extrait va passer son temps à se répéter elle-même je ne sais pas au niveau méthodologique comment tu vois les choses oui je ne vais pas formuler merci oui donc je reformule pour la captation la question de Bénédicte Gorillot c'était justement la la difficulté méthodologique entre les instructions officielles qui recommande des lectures linéaires et un texte qui multipliant les reprises les variations à partir de de formulations tentées se prête peu finalement à la lecture linéaire mais requiert l'invention de nouvelles modalités de lecture tout à fait évidemment c'est un vrai un vrai problème ce sont des textes mouvants un peu insaisissables et du coup qui entrent un petit peu en contradiction avec la pratique de l'explication de texte et bien la seule possibilité qu'on a c'est d'essayer en fait le problème qui se pose c'est le problème du découpage des extraits et donc il faut chercher dans le recueil des fragments qui d'une manière ou d'une autre peuvent former une certaine unité alors on peut s'aider du blanc typographique et de choses comme ça c'est pour ça que moi j'ai pris par exemple le début de la guêpe je l'ai je l'ai arrêté juste il y avait en fait j'ai pris les deux premiers fragments mais sans prendre la dernière petite phrase du second fragment et ça me permet par exemple de terminer donc sur cette dimension allégorique juste à la fin de l'extrait il me semblait que ça constituait du coup une unité intéressante puisque le fragment se termine sur une dimension allégorique voilà et puis j'ai pris la rhétorique résolue de l'œillet parce que l'ensemble constitue une unité voilà donc il faut un petit peu voilà chercher et essayer de trouver ce qui peut à peu près coller à ce qu'on attend d'un texte qui forme une unité pour une explication de texte mais j'avoue que c'est ça n'est pas facile mais je pense qu'on peut à l'échelle du recueil trouver au moins deux ou trois extraits qui peuvent former d'une manière ou d'une autre une certaine unité bon voilà on peut jouer un petit peu avec ça merci merci Aziz le problème le problème de la contrainte de cette consigne on va dire ministérielle c'est qu'elle conduit l'explication à aller exactement en contrechange par rapport à ce que on veut démontrer de la rage de l'expression c'est à dire à reclore ce qui ne cesse d'être ouvert voilà deuxième question est-ce que à ce moment-là vous avez droit à une explication linéaire comparée ou à ce moment-là vous pouvez prendre deux extraits mais expliquer chacun linéairement ce qui permettait par exemple de gérer des reformulations de morceaux d'une brosa ou carnet du bois de peint est-ce que ça c'est autorisé à mon sens non parce que en fait le problème comme je le disais au début c'est qu'il s'agit en fait de constituer une liste pour l'oral en fait l'étude des oeuvres sert avant tout à constituer une liste de textes pour l'épreuve orale donc de de l'EAF des épreuves anticipées de français et à mon avis vis-à-vis de l'institution il serait inéquitable que certains élèves aient deux textes à expliquer en même temps le jour de l'oral alors on verra peut-être peut-être qu'on aura des indications à la rentrée de l'inspection peut-être que on nous laissera peut-être faire quelque chose en ce sens mais pour l'instant je ne peux pas m'avancer donc là je dirais non malheureusement on ne peut pas faire cela on discutait en marge du séminaire tout à l'heure de ces formats d'exercices reproduits et effectivement ils présupposent certains textes aussi on se retrouve dans des questions d'adéquation des exercices et des formats académiques mais voilà confronter ces formats à des textes qui les interrogent ça aussi c'est comme tu disais c'est relevé le défi du bac donc je dirais que c'est une négociation entre la spécificité de l'écriture pongienne et les contraintes académiques et il faut trouver un juste milieu tu évoquais dans ton intervention tout à l'heure le fait que le carnet du bois de pin c'est un texte qui repousse les frontières du texte et à plus d'un titre effectivement je le décris peut-être un peu plus pour les personnes qui ne le connaissent pas c'est un texte qui comme les autres textes de l'arrache de l'expression est un texte dossier où se sont donnés à lire à la suite différentes versions d'un même texte donc d'où la caractérisation de Brouillon par par Pollan mais qui intègre aussi la première réception de ce texte avec des correspondances et donc des amis que Ponge intègre à son texte mais pour dire il n'a rien compris je suis désespéré et donc voilà c'est vraiment de toutes parts disons et du côté de la genèse et du côté de la réception le texte s'ouvre Numa Vitose oui alors merci beaucoup une question sur il y a un dialogue entre métrique et prose très clairement dans ce recueil est-ce que ça peut être aussi une piste pour l'aborder en lycée comment le faire je ne sais pas comment vous pourriez commenter oui oui en préparant cet exposé j'ai songé parce que dans ma version initiale je comptais intégrer trois explications de texte et puis je me suis rendu compte que mon exposé serait trop long mais j'avais pensé pour un troisième texte de prendre une forme une forme versifiée voilà donc pourquoi pas il y en a beaucoup il y en a quasiment dans chaque texte il y en a beaucoup dans le carnet du bois de pain donc peut-être chercher effectivement un texte qui forme une unité donc sous forme versifiée ce qui permettrait de varier vraiment les modes d'écriture abordés en classe voilà c'est une possibilité tout à fait merci et bien merci encore à Aziz et puis donc je propose qu'on passe à la seconde partie de cette séance avec avant de présenter Myriam et puis voilà notre intervention commune je voulais remercier quand même puisqu'on parlait de voilà et il est question durant cette séance beaucoup des conditions matérielles du travail intellectuel et bien ce qui permet aussi que nous sommes nous soyons tous réunis dans cette salle et que nous puissions communiquer avec des gens qui sont loin c'est que beaucoup de gens ont travaillé en amont de cette séance et notamment je voudrais remercier Nathalie Bertillon qui travaille à l'unité de recherche marche et qui a beaucoup œuvré à la préparation de ce séminaire mais également Michael Fropier qui a fait ses beaux visuels de présentation du séminaire qui est le webmaster de l'équipe de recherche et puis toute l'équipe du PAVM le pôle audiovisuel multimédia qui réalise la captation et avec en plus une séance hybride c'est un défi technique donc merci à eux ils nous regardent et nous entendent en ce moment même pour cette captation alors la seconde partie de cette séance que nous avons intitulée Myriam Boucharin qui est moi Ponge et les sentiers de la création publicitaire elle est consacrée justement à un travail pendant une période donnée de Ponge pour une agence publicitaire et un travail sur les archives qui nous en restent pardon avant d'avancer un petit interlude j'ai oublié de faire mon travail de mise à jour bibliographique le travail sur Ponge avance et continue donc il y a quelques mois je l'ai présenté ce matin l'Assemblée Générale mais c'est important de le faire aussi dans le séminaire la correspondance entre Ponge et Tardieu 41-44 édition donc aux éditions Gallimard préparée par notre collègue Delphine Autois qui a consacré sa thèse à Jean Tardieu et puis c'est bientôt Collectors les Cahiers-Éponge aux éditions Classique Garnier alors ce n'est pas le dernier qui va bientôt paraître jeunes gens préparez-vous à vous jeter sur cette rareté chez votre libraire mais là je vais faire circuler le numéro 4 paru l'an dernier donc ce séminaire la fabrique pongienne débouche aussi sur cette publication donc qui va évoluer vers open édition mais d'abord il y aura un numéro 5 on va parler donc de Ponge et la publicité peut-être si tu peux faire circuler ça certains des textes de Ponge mais peut-être que tu le mentionneras Myriam que Ponge a fait pour des publicitaires ont paru dans divers supports certains notamment pour des montres figurent dans ses pages d'atelier 1917-1982 paru chez Gallimard dans les années 2000 et dans une édition alors c'est avec la collaboration d'Armand de Ponge qui fait un gros travail sur les archives familiales et que nous saluons c'est Bernard Beugnaud qui avait procuré cette édition Bernard Beugnaud qui a consacré de nombreux travaux à Ponge et notamment qui a dirigé les œuvres complètes dans la Pléiade et qui a disparu il y a peu donc nous le saluons nous saluons sa mémoire alors je j'accueille avec grand plaisir Myriam Boucharin qui est professeur de littérature à l'université Nanterre qu'on n'appelle plus Paris 10 non bon pardon tout est donc appelons-la Nanterre université de Nanterre et donc tu as consacré de nombreux travaux alors d'une part à Blaise Sandrard tu continues à beaucoup travailler sur Blaise Sandrard et notamment en contribuant à l'édition des œuvres complètes de nombreux travaux sur les relations entre littérature et journalisme et puis depuis un certain nombre d'années sur les relations entre littérature et publicité avec la direction d'un projet ANR intitulé l'ITPUB qui a donné lieu à la publication d'un site très riche avec beaucoup de ressources à la publication d'un collectif co-dirigé avec Laurence Guélec intitulé Portrait de l'écrivain en publicitaire aux presses universitaires de Rennes en 2018 et puis alors beaucoup plus récemment l'écrivain et la publicité Histoire d'une tentation paru chez Champvalon avec une publicité signée Colette en couverture et donc aujourd'hui nous allons présenter de concert ces archives de Ponge dans l'agence OGEP et sans plus tarder je te laisse la parole Myriam merci beaucoup Benoît pour cette présentation merci pour cette collaboration merci pour cette invitation et je vais avoir dans un instant l'occasion de dire à quel point je suis heureuse de cette invitation voilà je crois que je vais être un peu latéralisée sur la gauche à cause de ce siège très confortable mais qui me porte à regarder d'écran mais je pense à vous et j'essaierai de vous regarder de temps en temps alors nous sommes à l'automne 1952 Ponge est dans une situation financière critique on pourrait dire qu'il est aux abois pour ainsi dire il vient de trouver un emploi à l'alliance française et le 10 octobre il écrit à Anne-Orgon qui vient d'ouvrir le centre culturel du château de Cerise-et-la-Salle que nous connaissons tous où elle invitait Ponge à séjourner en juillet et il lui écrit ceci très cher ami je dois alerter mes amis leur dire ou leur répéter que j'accepterai n'importe quel travail je vous supplie donc de dire autour de vous que je suis capable de diriger un bureau ou de travailler en sous-ordre dans un bureau voire de balayer un bureau que je peux aussi marcher porter des paquets faire des visites parler vanter un produit que sais-je vanter un produit nous y voilà son beau frère Gaston Sorel lui conseille de rencontrer Albert Pillet qui est le directeur de l'Office Général d'Édition et de Publicité l'OGEP dirons-nous désormais qui est donc une agence publicité qui est située rue de l'université dans le 7e arrondissement de Paris le 22 juin 1953 Ponge écrit dans son agenda je prends contact avec l'OGEP et le lundi 3 août il commence à y travailler à temps partiel tout en continuant ses cours à l'Alliance française si j'ai bien compris il travaille à l'OGEP le matin et les après-midi sont consacrés à d'autres travaux alors cette activité publicitaire va se poursuivre jusqu'à novembre 54 soit un peu moins d'un an et demi et des travaux rémunérés de cet emploi portent trace les archives familiales de Ponge sous la forme d'un dossier sous la forme d'un dossier inédit à l'exception d'un extrait de ce dossier consacré au rouge à lèvres Sheer Beauty de la marque L'Enteric qui a été édité par Jean-Marie Gleize dans le bulletin de la société des lecteurs de Francis Ponge numéro 1 hiver 2013 puis mis en ligne sur le site de l'association que vous connaissez bien et donc voici un extrait alors c'est ce projet d'édition que nous allons évoquer tous les deux Benoît et moi un petit mot sur la jeunesse de ce projet l'idée de cette publication est ancienne je dirais même très ancienne elle m'a été suggérée par Gérard Farras en 2012 c'était alors dans la perspective de l'ANR l'IT pub dont tu as parlé tout à l'heure que j'ai dirigé donc de 2014 à 2019 et nous avions tous deux commencé à y travailler lorsqu'il est décédé en 2014 je suis donc très heureuse et pour te dire très émue aussi de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de saluer sa mémoire en ce lieu d'études et d'amitié pongienne qui lui était très cher alors Gérard nous a laissé une transcription intégrale du dossier car Mande Ponge l'avait autorisé à scanner donc nous avons le scan et il a laissé également un projet de préface très substantiel mais qui restait inachevé puis Benoît et je l'en remercie vraiment chaleureusement a accepté de reprendre le flambeau et nous sommes donc tous les deux chacun dans notre rôle car évidemment vous l'avez compris je ne suis pongienne finalement que par amitié et non pas par connaissance scientifique de l'oeuvre nous sommes donc en train de remettre sur le métier l'édition de ce dossier une édition donc à trois mains puisque Gérard évidemment sera parmi nous et parle un petit peu aussi à travers certains propos puisque j'ai emprunté un certain nombre de choses un certain nombre d'éléments à sa préface alors tu as mis le powerpoint voilà alors pour nous mettre dans le bain du projet c'est c'est l'expression qui convient je voudrais juste revenir un petit instant faire un petit commentaire en fait on peut regarder l'image voilà sur un passage de ponche que tous les poncheiens connaissent et même bien évidemment au delà des spécialistes de ponche c'est une citation assez fréquente une citation du savon dans laquelle il fait un appel de pied ironique sans doute je ne sais pas tu nous diras mais en tout cas il lance un défi au publicitaire de le de le solliciter et à cette époque là au moment de ce texte ponche n'a pas encore travaillé pour la publicité alors je voudrais le montrer pour dire deux choses premièrement que si au fond il condamne la publicité idéologiquement ponge et la publicité c'est tout de même un rapprochement qu'on peut imaginer qui ne se serait peut-être pas produit dans les faits si la nécessité financière et les circonstances précisément n'avaient poussé à cela voilà je vous renvoie à un certain nombre de passages dans les écuries d'Ogias notamment où il décrit avec sévérité cet ordre de choses honteux dont relève la publicité il n'est pas non plus enfin en tout cas il n'a jamais entonné le moindre texte de manifeste comme on a pu en lire sous la plume d'Apollinaire sous la plume de Sandrard sous la plume de Macorland pour défendre prendre le parti du lyrisme de la publicité la publicité comme forme quotidienne de poésie rien de ça chez ponche pour autant je pense qu'on aurait tort et en tout cas on a intérêt à ne pas le penser parce que c'est au fond une des raisons de la publication de ces inédits c'est qu'il ne s'est pourtant pas tourné vers la publicité uniquement pour des raisons circonstancielles uniquement par intérêt financier comme on a pu voir ou en tout cas l'intérêt financier n'exclut pas un certain intérêt ou intéressement d'ordre plus poétique dont témoigne même si ici la tonalité est à interpréter dont témoigne ce passage qui sera entendu voilà c'est une des petites trouvailles qu'on a faites par les publicitaires eux-mêmes puisque bien longtemps après on a retrouvé dans les fonds de la bibliothèque fornée un passage une citation justement du savon de ponche citation pour laquelle d'ailleurs l'Occidane n'a rien eu à verser bien sûr et qui au fond c'est un petit peu la réponse de la publicité à l'appel de ponche mais enfin ce que je voulais juste dire c'est que ce défi au publicitaire ponche l'a fait figurer dans le savon pas dans l'abricot pas dans le pain il l'a fait figurer dans le savon et on peut supposer que ce n'est pas un hasard et que le savon est pour une part aussi peut-être une allégorie de la publicité laquelle publicité tout comme le savon a vocation à faire mousser par sa volubilité comme dit ponche et ça devient assez extraordinaire lorsque l'on sait que la mousse et peut-être ponche le savait-il grand amoureux des dictionnaires la mousse était l'un des synonymes de la réclame au XIXe siècle donc c'était mon petit préambu j'en viens maintenant à la description de notre dossier qui consiste en 19 sous-dossiers de taille inégale qui vont de une page à une vingtaine de feuillets lesquels se distribuent en deux ensembles en tout cas c'est comme ça que je propose de les décrire un ensemble qu'on peut qualifier de documentaire dans lequel on trouve des documents relatifs à l'OGEP l'organisation et le fonctionnement de cette agence des courriers divers et principalement à vrai dire quelques lettres mais importantes et vraiment très intéressantes entre pillets et ponche et puis des sollicitations de clients on peut passer la slide suivante si tu veux généralement assorties d'un cahier des charges c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage marketing des briefs et ici on en a un exemple que je n'irai pas pour nous épargner du temps assez précieux j'ai mis une publicité contemporaine des activités de ponche pour que reconstituent un petit peu les choses et on voit bien que sur la publicité de 1952 qu'en effet le cirage kiwi veut se repositionner ou en tout cas s'étendre sur le créneau de l'encaustique alors ce ponche travaillait donc à partir de documents de ce type voilà j'en ai montré un il y en a d'autres ceci nous rappelle combien la publicité est une création à contraintes vraiment contraintes techniques qui sont liées à la nature des supports ici un film qui sont liées au délai de livraison contraintes rhétoriques aussi et poétiques puisque le commanditaire a des exigences tout de même rappeler le lien avec le cirage utiliser l'emblème de la marque faire preuve d'humour etc ça c'est la première partie donc du dossier la seconde partie enfin le second ensemble et qui est le plus important quantitativement et aussi bien sûr qualitativement ce sont les travaux de ponche lui-même dans le cadre de cet emploi lesquels travaux peuvent également être décrits de façon enfin par catégorie première catégorie des scénarios plus ou moins élaborés pour des films publicitaires pour diverses marques les tissus Nadia le désodorisant Saniflore voilà quand même des rapprochements ponche et Saniflore qui l'écrit bon et il y a ici un exemple que j'aime bien pour le soutien-gorge de Maryse avec une publicité d'époque que je n'ai pas légendée pardonnez-moi un petit manque de temps dans la préparation alors je le déchiffre quand même pour le plaisir je le trouve assez réussi d'ailleurs très donc il imagine d'abord un premier plan avec deux chefs-d'oeuvre de l'art éternel la Vénus de Milo et la femme au corset de Toulouse-Dautrec puis une seconde partie du film à second plan avec un speaker à chaque fois qui déroule oralement un titre un chef-d'oeuvre de l'art vivant et il imagine un numéro d'acrobatie d'une jeune femme en maillot assise aussi souple que possible trapèze volant cabriole ou écuyère de cirque et puis à la fin de son numéro qui sera et ponche le mets entre guillemets un chef-d'oeuvre de grâce et de souplesse c'est la formule publicitaire c'est le cliché finalement la jeune acrobate debout fera un large mouvement respiratoire à la fin duquel un soutien-gorge jusque là invisible apparaîtra sur sa poitrine et le speaker dira soutien-gorge Marie deuxième type de travaux la recherche d'une appellation pour une marque alors par exemple pour un vermouth ponche tâtonne j'ai soif bibor bon apéro c'est bon bois moi etc ou bien la création de slogans alors on a vu tout à l'heure pour le rouge l'enterique typique il y a beaucoup plusieurs exemples dont je crois que tu commenteras probablement tout à l'heure sur le vin marnia et là je voulais juste citer cet exemple pour le rhum nigéria tous les chemins dit-on mène à rhum mais la route du rhum passe ou mène au nigéria alors je voulais citer pour deux raisons j'aurais pu prendre un autre exemple je voulais faire deux commentaires un commentaire absolument matériel je dirais vraiment totalement matériel c'est que il va être retoqué l'essai de ponge va être retoqué par pillet qui dans une lettre en 54 ponge lui a envoyé un ensemble de travaux et il répond à chaque fois on garde on ne garde pas ça va ça ne va pas et évidemment en fonction de cela la rémunération de ponge est plus ou moins importante alors c'est ça qui est intéressant donc ici il lui répond nigéria merci des slogans mais tous les chemins mènent à rhum a déjà été mis noir sur blanc il y a 15 jours par Castelli alors je ne sais pas qui est Castelli donc quelqu'un le saura et il va en profiter chemin faisant pour lui dire qu'il est embêté pour lui proposer une rémunération dans ces conditions là donc ça c'est la première remarque totalement matérielle qu'on peut faire la deuxième d'une toute autre nature poétique mais je n'en dirai pas grand chose puisque la poétique c'est pas mon réunion c'est le tien mais quand même puisque Benoît m'a dit ta remarque est bonne alors bon je me suis dit que tu vas quand même le dire c'est qu'il y a un rapprochement entre le proverbe on voit dans cet exemple un rapprochement entre le proverbe tous les chemins mène ta homme et puis le slogan la route du rhum passe ou mène au Nigeria et on remarque qu'il y aurait sans doute quelque chose à tirer de cela parce que Ponge a une manière de décrire le proverbe forme qui lui était chère et vous le savez bien d'une façon enfin franchement quand on lit la définition qu'il donne du proverbe je vais la lire on pourrait croire avoir affaire à une définition du slogan on veut que cela serve plusieurs fois et à la limite pour tous les publics en toutes circonstances et que cela gagne le coup quand ce sera bien placé dans une discussion même dans un marché celui qui sort un proverbe quand deux personnes discutent celui qui sort un proverbe au bon moment il a gagné vous aurez reconnu donc une citation de tentative orale voilà donc je n'en dirai pas plus si ce n'est que il y a certainement une piste dans la relation que Ponge entretenait avec le proverbe et celle qu'il a pu entretenir avec ses travaux publicitaires autour de la question du slogan enfin dernier type de travaux publicitaires dans notre dossier des textes de genre et de longueur variable destinés à s'inscrire sur des prospectus des plaquettes publicitaires dans la presse et qui peuvent être de nature générique très différente des textes argumentaires des argumentaires pour le pain d'épices Grégoire ou bien par exemple un conte de fées pour le poulet du roi c'est quand même délicieux moi ça m'amuse beaucoup ou des articles de publicité rédactionnelle comme on aime à dire pour la presse alors dans ses travaux tu peux merci Benoît dans ses travaux publicitaires Ponge joue volontiers avec la typographie on n'en sera pas surpris bien sûr je ne commente pas on sait l'importance qu'elle a qu'elle est pour lui tout ce qu'il a pu en dire et puis de temps en temps il y a des dessins comme ici pour le vin Marnia ça va ça va Marnia Marnia les deux types globalement de documents en tout cas j'en distinguerai des projets alors ce que Ponge appelle dans le dossier au GEP lui-même il a une formule il appelle ça des pochades concrétisant les idées proposées qui ne devront être que poussées que si elles sont retenues alors on va voir dans le voilà ici une pochade pour la Loterie Nationale en fait une pochade sans lendemain que Ponge ne va pas retenir il imagine donc un arbre qui fait des fleurs magnifiques pourquoi un oiseau a chié à son pied un engrais exceptionnel et là immédiatement ceci me paraît con à abandonner tout de suite ou bien donc on a affaire à ce type de pochade alors pochade sans lendemain ici puisque tout de suite il n'est pas satisfait ou bien c'est Pillet qui va lui dire ce qu'il en pense à l'arrivée et puis deuxième type de travaux de véritables dossiers génétiques où l'on peut suivre pas à pas le travail de recherche de la formule avec ses hésitations ses reprises ses variations et évidemment le dossier rouge l'entérique est très intéressant de ce point de vue là c'est probablement j'imagine la raison pour laquelle Jean-Marie vous l'avez retenu alors l'intérêt d'un tel dossier passer l'effet de surprise amusée qu'il suscite n'est pas simplement anecdotique n'est pas non plus purement circonstanciel pour peu qu'on veuille bien le situer et le contextualiser en tout cas c'est notre orientation je considère que c'est une sorte de métonymie au fond ce dossier c'est la partie d'un tout à géométrie variable selon qu'on apporte ce dossier dans une perspective monographique celle de la création pongienne c'est Benoît qui va prendre en charge cette cette reconstitution métonymique ou bien qu'on le prend qu'on le considère dans une perspective socio-économique je n'ai pas le temps de développer mais j'en ai déjà dit quelques mots sur ces histoires de rémunération perspective de ce que Bernard Laillie appelle la condition littéraire c'est à dire la double vie des écrivains dit-il et on a déjà entreaperçu avec cette histoire du slogan refusé que ce dossier est une mine de renseignements vraiment sur les conditions de travail matériel de l'écrivain qui a besoin d'argent et quand on croise ce dossier avec les correspondances avec les agendas on obtient des renseignements très précis très concrets sur l'emploi du temps de ponge ses travaux d'écriture certes mais aussi les rendez-vous les démarches puis les tractations les négociations finalement auxquelles il est contraint avec Albert Pillet qui porte quand même il faut bien dire bien son nom c'est vraiment pas l'homme au billet c'est Albert Pillet qui est assez radin qui lui propose qui lui propose c'est assez terrible qui lui propose 700 euros dans un courrier c'est à dire non 700 euros c'est à dire 30 000 francs à l'époque 700 euros l'équivalent 700 euros aujourd'hui pour un mois de travail voilà au prétexte pas nécessairement fallacieux au demeurant mais au prétexte tout de même que toutes les propositions n'ont pu être retenues par les marques voilà donc on pourrait évidemment développer tout cet aspect c'est extrêmement intéressant et puis on peut voir la perspective aussi de la culture matérielle on entrevoit bien que l'intérêt de ponche pour l'objet chose ou mot croise la question des objets de consommation tels qu'ils sont modelés valorisés par le discours publicitaire lequel discours publicitaire est lui-même considéré par Barth ne l'oublions pas comme un discours objet pour ma part je propose simplement d'apporter une petite contribution dans la situation de ce dossier dans l'histoire de la publicité et dans l'histoire de la littérature qui comme on va voir croise celle de la publicité premièrement dans l'histoire de la publicité ce dossier est une mine de renseignements sur l'organisation et le fonctionnement d'une agence de publicité française à la période charnière des années 50 les débuts du marketing et apporte beaucoup d'informations historiques sur les supports les orientations des stratégies marketing des marques à cette époque là c'est d'ailleurs de ce dossier que proviennent les principales informations connues à ce jour concernant l'OGEP j'en veux un peu pour preuve que j'ai publié un petit article récemment et j'ai une universitaire américaine qui m'a écrit pour me demander des informations sur l'OGEP elle cherchait elle aussi des informations sur cette agence malheureusement je ne pouvais lui en dire plus que ce que j'avais appris du dossier Pongien alors cette agence a plusieurs activités elle a une activité de régie publicitaire c'est à dire qu'elle met en relation les marques avec les détenteurs d'espaces publicitaires elle a une fonction de conception et de réalisation d'impression d'imprimés publicitaires dans des presses intégrées elle possède c'est pas ça aussi bon c'est un détail mais toutes les agences de publicité ne disposent pas de presse intégrée donc elle a deux imprimeries en province et puis principalement c'est un petit peu le clou de son activité la production de films publicitaires qu'il s'agisse de documentaires en vue réelle ou de films d'animation publicitaire notamment des films de marionnettes où elle a développé un procédé exclusif où on peut où l'OJEP filme des marionnettes où on ne voit pas les fils marionnettes à fil invisible dit le dossier ou bien des films d'objets animés ou bien des dessins animés notamment d'Omer Bouquet alors je vous propose de regarder un petit un petit film publicitaire je pense qu'on n'a pas énormément de temps donc je propose enfin voilà je vous signale simplement donc tu veux me choquer oui attends je vais te dire parce qu'il y en a deux excuse moi mon autoritarisme est affreux dès que quelqu'un me passe les slides voilà alors Omer Bouquet donc était non il s'était attaché enfin l'OJEP s'était attaché ses services bon ben vous saurez que vous pouvez trouver sur la toile le film d'Omer Bouquet je vous propose de regarder l'autre qui est une production de l'OJEP donc pour Vittel Délis un soda créé enfin qui a été lancé en 51 et pour lequel donc à la même époque enfin un an après Ponge propose donc des stocks je partage alors j'ai une petite manie pour que les gens en ligne puissent voir donc ça je trouve que ça met bien dans l'atmosphère voilà donc je ne sais pas si je suis au bon endroit en fait il faut que tu repartes sur internet oui c'est vrai je n'avais pas pensé à la complication que cela représenterait éventuellement je ne suis pas sûr que je puisse le projeter en ligne en même temps donc les gens en ligne si vous repartez de la diapo vous pourrez retrouver peut-être ce document donc vous avez les références si ce n'est pas possible ah mais vous ne le voyez pas à l'écran non plus bon je suis désolé c'est pas très concluant quand on change d'application c'est pas grave de toute façon vous pourrez aller le voir je voulais juste le montrer parce que bon évidemment moi ce qui m'intéresse c'est de c'est de faire de procéder à une quasi reconstitution c'est-à-dire de retrouver presque les publicités toutes les contemporaines des travaux de ponche voir au fond qu'est-ce qu'on lui montrait en lui disant ben voilà il faudrait chercher un slogan pour Vittel Delis mais voilà qu'est-ce qui se faisait à l'époque qu'est-ce que c'était que Vittel Delis qu'est-ce que ça représentait dans les produits de consommation français c'est le premier Soda de France c'était le premier slogan et puis bref on parle voilà réciproquement ce dossier est une contribution tout à fait importante pour enfin réciproquement pardon l'histoire de la publicité elle-même et plus particulièrement l'histoire des marques permet donc d'éclairer aussi les travaux de ponche sous un jour qui n'est pas pongien si vous voulez mais qui relève de l'histoire culturelle alors je vais juste donner un exemple si tu veux on peut regarder la slide suivante voilà donc ici on demande à ponche j'ai travaillé pour un slogan sur les cosmétiques Thoradia qui ont obtenu leur succès grâce à la publicité que vous voyez à gauche et au moment où on fait la demande à ponche Thoradia veut modifier son image de marque c'est le cas de le dire et renoncer à la blonde platine de gauche pour passer à une nouvelle égérie alors je résume les choses on pourrait être évidemment et on l'est sensible aussitôt radieuse avec Thoradia au jeu sur les sonorités et faire un commentaire de poétique mais seule l'histoire de cette marque de cosmétiques originellement à base de radium et de thorium permet de comprendre que ponche doit suivre les nouvelles directives marketing de la firme et qu'à travers ce slogan il faut qu'il s'emploie à substituer à l'image de la femme irradiée qui a fait jusqu'à Hiroshima le succès des produits Thoradia celle de la femme radieuse destinée à faire oublier quelque chose qui est devenu plus que compromettant pour cette marque enfin je situerai ce dossier dans ce que j'appelle l'histoire littéraire de la publicité qu'est-ce que c'est que l'histoire littéraire de la publicité bon ça mériterait un petit développement mais je n'ai pas le temps je retiendrai ici juste ce qui forme au fond le noyau de ce que j'appelle l'histoire littéraire de la publicité c'est-à-dire le fait que beaucoup d'écrivains au XXe siècle presque tous les écrivains à quelques exceptions près ont fait de la publicité et donc je pense que c'est vraiment très important de rappeler que le dossier de Ponge n'est en rien un apaxe voilà c'est un dossier rare très rare en termes d'archives qui a peu d'homologues qui est d'autant plus précieux mais ce n'est pas un apaxe ce n'est pas un dossier isolé c'est vraiment la métonymie d'un ensemble qui appartient à l'histoire littéraire de la publicité dans cette histoire littéraire de la publicité on peut distinguer deux branches d'écrivains qui ont fait de la publicité et Ponge appartient à ces deux branches il y a celle que j'appelle la branche illustre celle qui ont fait de la publicité d'auteur comme j'aime à dire c'est-à-dire les marques les ont sollicité et généralement bien rémunéré pour des contributions signées alors le corpus de ces publicités d'auteur je vous montre juste un petit mur sans le commenter voilà quelques exemples parmi des centaines d'autres de publicité d'auteur signées par des écrivains en vue et vous pourrez donc sur le site de notre programme ITPUB en trouver d'autres si vous le souhaitez Ponge appartient à cette famille par ses travaux pour les montres CICO mais qui n'a pas été retenu d'ailleurs par la marque par ses travaux pour l'électricité qui n'a pas été retenu non plus mais qui lui a été payé par ses travaux pour l'huile d'olive voilà qui sont des travaux pour lesquels il a été sollicité et bien mieux payé d'ailleurs qu'à l'OGEP proportionnellement en tant qu'auteur la deuxième branche à laquelle il appartient également au titre précisément de l'OGEP c'est la branche beaucoup plus obscure des écrivains qui sont recrutés comme concepteurs rédacteurs et qui exercent la publicité en professionnels qui n'ont pas signé leur texte et dont on ignore pour nombre d'entre eux l'existence même de ce second métier faute précisément de témoignages ils ne sont pas toujours vantés parfois un petit mot dans les correspondances dans les mémoires et on a très peu d'archives pour attester et renseigner ces activités là donc le dossier de Ponge est de ce point de vue là tout à fait rare il n'est guère comparable à ma connaissance qu'au dossier Céline pour les laboratoires Gallier et Quentin pour lesquels il a également fait des travaux de cette nature alors je voudrais revenir ce sera mon dernier point je finirai sur ça sur un exemple de publicité de Ponge mais de publicité signée qui est ce magnifique exemple inscription en rond sur des assiettes où Ponge je pense que tous les Pongeiens connaissent ce document je ne vais pas le commenter très longuement si ce n'est rappelé tout de même que nous voyons l'édition originale dans tous les sens du terme de ce poème c'est à dire inscription en rond sur une assiette de Marc Christophe voilà donc la publicité a donné littéralement à Ponge tout de même ce n'est pas rien l'occasion d'écrire à même l'objet mais on voit bien la différence entre ce type de texte de prestige publicitaire où la marque cherche à capitaliser sur la renommée du poète Ponge elle cherche aussi elle le sollicite aussi pour qu'il fasse montre de son écriture dont la marque offre d'une certaine manière un échantillon à sa clientèle sous la forme en plus d'une exposition à la galerie Christophe Dès lors Ponge a aisément pu reprendre ce type de texte peut-être c'est une hypothèse de Gérard d'emblée probablement d'emblée conçue dans la perspective d'un double emploi circonstanciel et pérenne mais ce n'est pas la même chose bien sûr du tout s'agissant des travaux pour l'Ogep où Pillet ne demande pas à Ponge de faire du Ponge mais de servir le nom de la marque que ce soit Kiwi ou Saniflore plutôt que de servir son propre nom d'écrivain ce qui n'empêche pas c'est là toute la complexité ces travaux pour l'Ogep d'être signés de l'intérieur si l'on peut dire signés Ponge de l'intérieur et c'est peut-être pourquoi Ponge les a maintenus dans les limbes il les a conservés mais pas publiés et donc je vais te donner maintenant la parole j'espère que je n'ai pas trop occupé le temps on va faire avec et merci beaucoup Myriam merci déjà de m'avoir sollicité pour travailler sur ce dossier d'archives qui tu le disais était tout constitué déjà transcrit pour moi donc c'est c'est un très beau dossier d'archives et voilà merci de me donner la chance de travailler dessus alors même que ce travail est déjà très engagé je vais continuer très exactement là où tu as laissé la question tu évoquais le fait que la nécessité financière les circonstances n'excluaient pas peut-être des convergences avec les questions de poétique et notamment le rapport entre choses et objets de consommation qui n'est pas un rapport d'identité bien sûr et qui même a bien des écarts et un rapport d'opposition mais donc ce n'est pas la même chose mais il y a une forme de porosité tu évoquais le texte sur l'électricité il est repris il figure dans les oeuvres complètes il est repris par Ponge de son vivant comme faisant partie de son oeuvre alors je partirai de trois pages tirées des archives du dossier Maïsem Maïsem c'est une farine de maïs dont Ponge doit vanter les vertus donc là c'est une première page de travail et bon on ne peut pas lire le détail mais ce qu'on peut deviner et notamment dans les colonnes de gauche c'est des définitions donc Ponge de la farine Maïsem dit que c'est un analeptique et il est écrit propre à rétablir les forces épuisées les fécules les bouillons sont des analeptiques puis il recopie un texte d'encyclopédie et puis Gaudéamus dans la marge de gauche là en bas à gauche Gaudéamus repas joyeux et Gaudir se gaudir gaudriol et donc Gérard Farras a indiqué que vraisemblablement ces notes étaient tirées du litré où figure un article une entrée Gaudéamus deuxième page tirée de ses archives et bien voilà une longue réflexion ça fait partie de ces textes rédactionnels un peu argumentatifs pourquoi est-ce qu'on devrait aimer la farine Maïsem et bien pourquoi parce que à bien des égards elle ressemble à la pomme de terre ce produit longtemps négligé qu'on gardait pour les animaux et un jour on a eu l'idée d'en manger ça nous vient de l'Amérique tout comme le maïs une céréale prisée des Américains ce texte argumentatif travaillé avec des formules soulignées peut-être que ça résonne aussi avec ce que nous présentait Aziz de ce texte très travaillé de l'arrache de l'expression il est en bas à droite signe éponge pour reprendre le mot de Derrida que tu évoquais tout à l'heure Myriam signé daté très exactement comme les textes qu'il intègre progressivement à son oeuvre dans l'arrache de l'expression troisième feuille de ce dossier qui condense tout le travail de formule formulation et d'argumentation manger de la farine de Maïs Maïs M parce que comme les autos les bananes et le cinéma ça nous vient d'Amérique c'est la modernité et ça c'est Maïs c'est Radio Maïs vous le voyez en bas qui nous le dit par la radio et donc dans ce petit dessin bon j'imagine ce message qui rentre dans l'oreille du petit bonhomme dont la tête est toute remplie de ses mots clés alors ça m'a intéressé ces trois pages parce qu'il me semble qu'elle condense toutes les ambivalences de Ponge à l'égard de la publicité c'est à dire qu'il y a bien des affinités de méthodes déjà aller chercher dans le dictionnaire s'appuyer sur le sens des mots produire enfin le lien avec la rhétorique aussi Ponge se décrit voilà théorise dans bien des circonstances le fait le fait qu'il veut retisser le lien entre écriture poétique et rhétorique et notamment la rhétorique de l'éloge et donc on voit bien que vanter les maïs de maïsème ça s'apparente à cela et que il a la tentation de signer ce texte qui est un texte alimentaire et alors même que c'est un texte où il n'est pas recruté en tant qu'auteur il est vacataire de l'Ogep mais malgré tout il fait comme si il traite ce manuscrit comme ces manuscrits comme ceux qu'il intègre ensuite par exemple dans la rage de l'expression et en même temps ce petit dessin radio maïs ça ressemble littéralement du bourrage de crâne et c'est comme s'il avait ce regard critique à l'égard de ce qu'il est en train de faire quand il fabrique son petit scénario pour Maïsem alors oui pour la signature il y a toutes les analyses de Derrida bien sûr que je ne vais pas redire ici mais il me semble que c'est intéressant parce que le parti pris des choses signe un intérêt pour les choses un effort d'objectivation mais aussi il s'agit pour Pong je dis des choses connues mais de s'éprouver face aux choses s'éprouver et de dans la confrontation aux choses les marquer de sa griffe aussi or la question du style comme griffe à poser au langage elle est très présente alors dans un de ses tout premiers textes son premier recueil c'est 12 petits écrits en 1926 et le deuxième de ces 12 petits écrits thématise cette question du style comme marque qu'on a pose force est souvent de fuir par la parole que j'ai pu seulement quelquefois retourner d'un coup de style le défigurer un peu ce beau langage pour bref qu'il renomme Ponge selon Polan donc le style comme griffe et le mot de Ponge et puis bien plus tard et c'est dans le carnet du Bois de Pain surgissez Bois de Pain surgissez dans la parole l'on ne vous connaît pas donnez votre formule ce n'est pas pour rien que vous avez été remarqué par Francis Ponge donc dire le Bois de Pain en trouver la formule et en même temps que cette formule soit de Francis Ponge qui signe son texte de l'intérieur tous ces gestes sont synchrones et apparaissent dans le même temps et donc il a cette tentation de faire la même chose avec Maïzem donc on voit bien qu'effectivement il y a quelque chose qui peut paraître une proximité entre la poétique de Ponge et puis les demandes de la publicité alors tu l'as dit mais voilà de façon un peu simple je voudrais dire revenir sur malgré tout l'opposition qu'il y a entre la chose et l'objet de consommation la chose ce n'est pas l'objet et ce n'est pas la marchandise non plus il y a bien certaines affinités j'évoquais la rhétorique de la louange mais il y a aussi des oppositions et on peut dire voilà je vais le rappeler mais je pense que c'est important et de le rappeler aujourd'hui que le parti pris des choses il s'élabore aussi contre justement les marchandises il y a par exemple ce moment où il dit dans les notes premières de l'homme qu'il s'est intéressé aux objets les plus modestes ce qu'il appelle la moindre chose ou des sujets faciles le caillou le cajot l'orange et alors je vais citer un peu plus longuement tu as fait référence aux écuries d'Ogias cet ordre de choses honteux mais cet ordre de choses honteux c'est très clairement l'ordre marchand ça c'est un texte 1929-30 ces ruées de camions et d'autos ces quartiers qui ne logent plus personne mais seulement des marchandises ou les dossiers des compagnies qui les transportent ces rues où le miel de la production coule à flot où il ne s'agit plus jamais d'autre chose pour nos amis de lycée qui s'autertent à pieds joints de la philosophie et une fois pour toutes dans les huiles ou le camembert cette autre sorte d'hommes qui ne sont connus que par leur collection ceux qui se tuent pour avoir été ruinés ces gouvernements d'affairistes et de marchands passent encore si l'on ne nous obligeait pas à y prendre part si l'on ne nous y maintenait pas de force la tête si tout cela ne parlait pas si fort si cela n'était pas seul à parler hélas pour comble d'horreur à l'intérieur de nous-mêmes le même ordre sordide parle parce que nous n'avons pas à notre disposition d'autres mots ni d'autres grands mots ou phrases c'est à dire d'autres idées que ceux qu'un usage journalier dans ce monde grossier depuis l'éternité prostitue on est très loin de l'idée justement de prostituer sa parole pour participer à cet ordre de choses sordides une autre phrase qui pose l'opposition ah oui vous retrouvez les citations que j'avais soigneusement recopiées c'est dans le galet encore quelques jours sans signification dans aucun ordre pratique du monde profitons de ses vertus donc la vertu qu'on peut tirer en portant attention aux choses et bien justement c'est une formulation qui peut être utile pratique mais comme renouvellement moral et comme justement s'extrayant de l'ordre pratique des choses donc il s'agit premièrement je dirais de s'ériger contre cet ordre mais c'est vrai que son oeuvre donc là c'est 29-30 son oeuvre va se déployer alors que ce qu'on appelle de plus en plus la société de consommation s'étend et elle croise finalement de plus en plus directement les marchandises et le savon le texte dossier du savon c'est une oeuvre intéressante puisque c'est un texte dossier qui rassemble tout ce qu'a écrit Ponche sur le savon il publie ça en 67 et ça regroupe des textes qu'il a commencé à écrire en 40 au début le savon pendant la guerre c'est un objet manquant il y a pénurie et donc ce qu'il appelle un morceau de vrai savon c'est son texte qui se substitue à la chose savon manquante et puis après ça mousse et ça mousse en même temps que les discours publicitaires se multiplient au point que cette phrase que tu as cité pour commencer où il se compare se confronte au discours publicitaire sur le savon et à la fin je citerai ce texte tout à l'heure si j'ai le temps il théorise l'intéressement comme étant au coeur de l'échange de paroles donc on peut se demander ce que signifie la présence de ponches dans une agence de publicité et à rappeler que c'était bien sûr d'abord un emploi alimentaire nécessité fait loi on peut faire l'hypothèse aussi que après avoir quitté le parti communiste en 47 et évoluant politiquement dans un sens qu'on connaît il s'accommode de mieux en mieux peut-être il s'accommoderait je ne suis pas sûr que cette hypothèse soit vraie je pense plutôt le contraire de cet ordre de choses il me semble qu'on peut déceler malgré tout et y compris dans les archives de l'OGEP un regard finalement qui reste critique ponches n'est plus communiste mais sans doute reste-t-il un peu marxiste y compris dans ses travaux pour l'OGEP donc ce sont les sentiers de la création publicitaire pour reprendre le titre dont tu as eu l'idée c'est une création contrainte mais ce que fait ponche et en cela il se conforme un discours publicitaire alors tu le connais mieux mais j'ai l'impression dominant il invente des scénarios où le travail est absent et effacé et où au contraire le produit apparaît comme un produit miracle qui tombe du ciel ou qu'il n'y a qu'à se pencher pour ramasser et qui nous comble et donc moi ça m'a fait penser aux analyses de Marx sur le fétichisme de la marchandise qui suppose qu'on oublie leur valeur d'usage le travail qui est à l'origine de leur valeur pour produire des discours qui en augmentent la valeur d'échange déconnectée des usages je pense enfin il est donc ponche semble très conscient que son travail consiste précisément à faire grimper la valeur d'échange et de fait donc ces scénarios qui l'imaginent souvent donc il y a cette idée du rêve alors il y a notamment un dossier pour la lessive rêve REV j'ai pas réussi à savoir si c'était la commande si c'était des documents ou si c'était son propre travail enfin ça repose simplement sur le nom c'est la lessive de rêve qui va accomplir vos rêves le linge est super blanc à la fin mais lui il utilise ce genre de scénario pour ses propres travaux notamment pour la loterie nationale où il imagine il écrit si vous étiez doué de la seconde vue rayon X vous seriez étonné d'apprendre tout ce que vos amis parfois les plus intimes doivent à la chance et dont ils préfèrent laisser croire qu'ils les doivent à leur travail ou à leur talent et encore donner une part si minime soit-elle au hasard entrez dans la vie vous n'y êtes pas si vous n'avez aucun billet dans votre poche et le jeu de mots repose sur le billet de loterie qui peut vous rendre riche d'un coup ça m'a fait penser ce genre de scénario un passage des choses le roman de Pérec qui paraît en 65 dont les héros Jérôme et Sylvie travaillent pour une agence de publicité et sont eux-mêmes travaillés justement par le désir d'enrichissement immédiat exceptionnel sans travail il y a ce passage on nous décrit leur fantasme de voilà il y a cette phrase et puis soudain brutal échevelé inattendu éclatant comme un tonnerre la fortune et le narrateur ajoute ainsi qu'ils les imbéciles heureux d'héritage de gros lot de tiercé alors je ne suis pas sûr que Ponche prenne jusqu'au bout les consommateurs ou les clients de l'OGEP pour d'authentiques imbéciles heureux mais il me semble que cette récurrence enfin qu'il met un zèle particulier à représenter des rêveurs et donc il y a notamment pour Sany Flore le scénario qu'il imagine je ne sais plus si je l'ai repéré voilà c'est quelqu'un qui dort dont le sommeil est troublé parce qu'il voit un tas de purins et une main féminine passe sous son nez du Sany Flore et là c'est le rêve c'est le paradis je ne sais pas si ce scénario a été retenu une atmosphère de rêve un rêve de paradis le paradis chez vous Sany Flore donc tout ça pour dire qu'on est assez loin du parti pris des choses dans cette glorification de la marchandise alors malgré tout et je vais me concentrer là dessus pour finir il y a il n'y a pas de cloison étanche à mon sens et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure entre les différentes pratiques d'écriture de Ponge cette cloison si on essayait de la dresser entre l'écriture prostituée à la publicité et l'écriture noble de la poésie reviendrait justement à reconstituer la poésie dans son superbe isolement à la constituer comme pratique désintéressée il me semble que dans sa rage Ponge va contre cette disposition il me semble qu'il y a une constante ce serait le matérialisme de Ponge pour qui les paroles sont des choses que les hommes échangent par lesquelles ils commercent dans tous les sens qu'on peut donner à ce mot et qu'elles n'appartiennent pas ces paroles au monde des pures idées et qu'elles sont inscrites justement dans des économies d'échange y compris les paroles produites par l'écrivain en tant que poète je me suis rappelé cette fin d'un des poèmes du parti prix des choses est l'un des plus célèbres brisons-la car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation alors je joue un peu avec les mots en donnant à ce mot de consommation le sens qu'il a pris de façon postérieure mais il me semble quand même qu'il y a cette idée que voilà les paroles y compris en contexte poétique ne sont pas hors du monde le savon revenons-y dans parmi les personnages du savon il y a le lecteur absolu qui lui rêve de se laver dans de l'eau et de manier des symboles qui le voilà qui lui permettrait d'accéder à une forme de pureté et il est bien mal conseillé par l'abbé Gribouille qui se contente lui aussi du maniement des symboles mais la voix poétique dans le texte lui dit mais non lecteur absolu ne va pas te noyer oui parce que ce lecteur absolu qui vit dans un monde d'idéaux est désespéré bien sûr et donc il est tenté par le suicide et donc ne va pas te noyer dans la plus noire dans l'eau la plus noire au lecteur absolu prend un morceau de vrai savon pour te nettoyer ne compte pas sur les symboles et donc cette question de l'intéressement à l'échange des signes un intérêt pratique elle est théorisée donc à la fin du texte ah oui donc ça c'est toutes les tentatives de slogans les relations entre formules et slogans là aussi c'est comme chose et marchandises il y a des contacts mais il n'y a pas de confusion mais je crois que je n'aurai pas le temps de parler de ça donc dans le savon il y a une série d'annexes mais réflexives et notamment cette annexie donc écrite dans les années 60 où Ponche parle du caractère précieux des objets lorsqu'ils viennent à nous manquer leur caractère précieux nous apparaît alors leur valeur nous est révélée notre propre valeur à nos propres yeux change du même coup nous l'éprouvons à leurs propos le monde redevient intéressant à la façon d'un jeu comme on dit intéressé quand on décide vous savez d'intéresser la partie enfin de ne plus jouer pour rire mais pour de vrai pour de l'argent quelques passions le goût du risque c'est à dire en somme celui du drame s'y mêle alors le rythme de la circulation sanguine s'accélère l'activité la dépense nerveuse s'accroît et puis voilà il compare cette manière d'intéresser le jeu avec de l'argent au travail des écrivains des poètes qui mettent dans le jeu une certaine valeur des objets jusqu'alors inaperçus alors la question économique elle est métaphorique ici puisque justement il s'agit de considérer les objets en dehors de l'ordre pratique des choses et de faire voir une valeur autre mais il me semble que même si c'est métaphorique c'est intéressant de voir que pour de vrai c'est pour de l'argent ces échanges pratiques et puis on trouve une autre occurrence de ce que les mots de l'écrivain produisent comme valeur y compris dans les échanges dans un autre texte enfin on trouve beaucoup d'autres références dans les textes sur l'art où Ponge interroge beaucoup sa situation concrète qu'est-ce qu'il vient faire dans le jeu de l'art pourquoi on lui demande d'écrire sur l'art et il développe beaucoup cette question en 40 dans le texte consacré aux otages de Fautrier alors j'espère que je vais pouvoir montrer cette diapo bon elle n'a pas l'air de vouloir s'afficher je vous lis le texte dans quel jeu dès lors entrons-nous les peintres ou leurs marchands semblent désireux que leurs tableaux donnent lieu à des paroles on pourrait pourtant très bien concevoir que les choses se passent autrement comme celui par exemple des tableaux sont exposés dans une galerie le public ne vient pas ou au contraire vient regarde ça ne lui plaît pas ou ça lui plaît il achète les tableaux sont décrochés des billets de mille sont empochés puis accrochés chez les amateurs qui les regardent à loisir voilà c'est tout mais non les choses semblent devoir être un peu compliquées c'est qu'il faut enfin cela paraît non seulement tolérable mais utile il faut attirer le public on pourrait décider de le laisser venir se dire il viendra s'il veut il faut que ça reste naïf sans remettre au hasard ou aux lois de la curiosité de la flânerie et du besoin de peinture de la foule non on trouve mieux d'attirer le public bon et bien on pourrait le faire tout autrement que par de la littérature voire même que par des paroles par exemple on pourrait se borner à diffuser des reproductions sur petit papier sans un mot sinon l'adresse de la galerie on pourrait même dans telle galerie interdire toute parole n'accepter que des billets de mille et le geste d'emporter la toile mais non plus il y a de paroles plus il y a de public donc voilà le public à la galerie le public se décide encore parfois autant sur l'idée que sur plaisir des yeux on lui dit c'est bien pour telle ou telle raison on lui fournit des raisons pour s'expliquer cela à lui-même et à ses amis il faut cela nous sommes chez les hommes après tout espèce à parole espèce bavarde espèce qui change d'avis selon parole espèce pas très sûre de ses désirs ou plaisir je crois que je vais m'arrêter là-dessus sur cette idée que dans les paroles il y a justement des échanges d'intérêts des variations de plaisir désir et que certes il n'y a pas de confusion entre les choses les objets les marchandises mais il y a contact plus d'un endroit dans l'oeuvre et il n'y a pas de véritable continuité ou des continuités ponctuelles entre les différentes pratiques d'écriture plutôt du côté de la littérature parfois nommée poétique plutôt et cette écriture très intéressée très circonstanciée pour la publicité mais il me semble qu'on pourrait qualifier l'approche de ponche de très pragmatique à tout point de vue au sens courant qu'a pris le terme il faut remplir le frigo et bon gré mal gré et ponche n'a jamais été l'employé du mois dans un quelconque emploi qu'il a occupé et tu as rappelé que monsieur Pillet n'était pas très content de ses services non plus comme publicitaire mais pragmatique au sens fort du terme aussi que la linguistique a pu donner à ce terme c'est-à-dire du compte tenu constant des enjeux pratiques de la parole et que ces mots font partie de l'ordre des choses alors un ordre de choses honteux ils qualifient cela de honteux dans les années 20-30 mais par la suite peut-être il choisit plutôt la métaphore du jeu c'est un ordre de choses avec lequel il faut vivre et qui est vivable à condition précisément d'apprendre à y jouer à en jouer peut-être là de façon ironique dans ses travaux à s'en jouer aussi voilà il est 27 c'est c'est peut-être le temps des questions merci de votre attention il est presque la fin du séminaire lors de la fin du séminaire j'aurais envie de vous proposer une tranche de gâteau gringoire parce que tout le monde a droit à sa part du gâteau j'ai vu dans les archives à chacun sa part de gâteau car il est prêt découpé ce qui est très pratique le pain d'épices gringoire le pain d'épices gringoire le pied n'est pas content chacun sa part de gâteau c'est pas ça qui veut mauvais slogan est-ce qu'on se prend quelques minutes pour échanger malgré tout ouais bon alors allons-y on prend quelques questions Numa oui merci c'est vraiment vertigineux comme sujet dès qu'on y réfléchit surtout pour Ponge mais pour pour l'ensemble de la publicité alors deux questions primo est-ce que Ponge s'est exprimé est-ce que dans les archives on a des commentaires de Ponge sur sa collaboration avec Ponge sur comment ça se passe etc pourquoi ça s'arrête et deuxième question est-ce qu'il y a une transformation du travail de Ponge au fil des mois peut-être en rapport avec des conseils ou des reproches que lui donnerait Ponge est-ce qu'il y a une évolution on peut répondre on peut répondre tous les deux vas-y alors d'évolution non parce qu'il n'y a pas suffisamment enfin on n'a pas suffisamment de courriers échelonnés dans le temps et déjà on est que sur une année et demie à peu près qui permettrait de voir ça alors est-ce qu'on peut le déduire après des travaux peut-être mais compte tenu du changement de commandes c'est très varié des films des slogans je ne pense pas qu'on pourrait répondre à ça et l'autre question c'est pourquoi il a quitté l'OGEP je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Marie je ne suis pas certaine mais j'ai l'impression que cette dernière lettre de Pillet là quand il lui demande j'attends l'argent il ne vient pas et puis il lui dit oui oui je ne vous oublie pas mais voilà 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 et en fait compte tenu des dates il semblerait qu'il soit arrêté peu après et la somme est quand même assez misérable surtout quand on la compare à ce que lui donnait l'appel ou l'huile d'olive on lui proposait des sommes beaucoup plus importantes pour des travaux voilà plus gratifiants et pas nécessairement je n'en sais rien mais pas nécessairement plus long un mois c'est déjà long voilà donc je je ne sais pas toi tu fais l'hypothèse quand même qu'on se passe de ses services au bout d'un moment et que lui n'insiste pas trop j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui n'a plus envie de supporter ça mais je c'est un peu son attitude je ne sais pas à quel moment j'en suis venue à me convaincre de ce que peut-être il n'avait pas souhaité mais ça on ne sait pas c'est peut-être Pillet qui n'a plus voulu de lui c'est vrai qu'il n'a pas l'air très content des slogans son hypothèse ça coïncide avec l'attitude qu'il a eue dans beaucoup de ses boulots où très vite il en a marre et il ne supporte pas justement les contraintes là il y a un courrier de Pillet qui lui dit vos lettres vous les faites en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires vous écrivez bien enfin c'est vraiment la communication d'entreprise on se doute bien qu'il n'aime pas trop ça et l'autre question que je me posais c'est le moment où Malraux lui octroie une bourse d'écrivain qui change sa vie où il a des revenus réguliers c'est quelle année cette politique justement il en parle dans la correspondance avec Soler je ne me souviens plus l'année exactement et en effet c'est lui qui dit qu'il va lâcher le travail je pourrais vous retrouver ça merci c'est toi qui le dit il y a et pourtant j'y suis alors déjà merci beaucoup c'est vrai que j'avais encore jamais envisagé comme objet d'étude enfin c'est fou on parle toujours du second métier des écrivains c'est toujours le journalisme qui revient je trouve et la publicité c'est quelque chose que je n'avais pas encore songé c'est vrai que c'est vraiment très riche et vous avez ouvert tellement de pistes avec toute la façon dont finalement il parvient à faire rentrer ce travail publicitaire dans son projet d'expression et comment il rencontre beaucoup de ses soucis et notamment je me disais vous l'avez un peu évoqué il y a des soucis du lecteur et dans les extraits que j'ai vus alors je ne sais plus je crois que c'est pour la farine on voit qu'il y a beaucoup de jeux d'adresse une sorte de jeu avec le lecteur où finalement c'est comme s'il voulait faire mousser le produit certes mais en toute transparence sans chercher à cacher que oui il est en train de nous prendre dans sa toile mais en assumant je ne sais pas si je suis très clair et je me demandais si c'était quelque chose de propre à plonge ou si c'était un peu quelque chose qu'on trouvait dans la publicité de l'époque si c'était assumé de presque forcer le trait de faire mousser le produit comme ça de façon tellement excessif oui alors là c'est tout à fait clair il faut complètement distinguer les publicités signées ou ça non on ne trouve pas dans les publicités signées ou assez rarement ce n'est pas ce n'est pas les taus de la publicité signée et les taus de la publicité signée c'est de tirer la publicité vers l'auteur en fait mais dans mais dès qu'ils sont lâchés enfin dès qu'ils lâchent leur nom en quelque sorte et qu'ils sont dans des publicités non signées oui mais on a moins d'exemples c'est à dire qu'en fait là au fond Ponche fait ce que la publicité lui demande enfin cet excès on pourrait le retrouver dans d'autres publicités de l'époque il me semble c'est le style vraiment publicitaire qui ne serait pas nécessairement celui d'aujourd'hui au demeurant ça a changé la publicité c'est un peu féminisé pour toutes sortes de raisons mais là on est dans une période où voilà ce que c'est qui m'a frappé c'est la publicité avec la jeune femme qui a un clair de l'art vivant on a l'impression qu'il y a presque un effet d'un jeu avec ses propres textes on pense forcément à l'acrobate ou la danseuse je ne sais pas je trouve ça assez saisissant oui mais c'est là que c'est ce que tu dis j'aime bien ton idée là on avait échangé mais l'idée de contact voilà c'est ça il y a un contact entre les deux sans que ce soit enfin c'est ça pour hésiter oui merci c'était très intéressant et il y a quelque chose qui m'a je remercie parce que c'est aussi d'un point de vue socio-historique de se replonger dans les pratiques et discours de l'époque et l'iconographie les représentations et leur évolution des années 30 aux années 50 et il y a une image qui m'a éclairée vous avez montré la publicité l'évolution des photos d'une volonté de changer d'image pour les cosmétiques d'Oradia alors du coup j'ai compris une image c'est dans un film de Robert Aldrich en français on dit en quatrième vitesse alors en anglais je crois que c'était Kismi quelque chose enfin il y a une boîte mystérieuse tout le monde s'entretue pour cette boîte et à la fin la femme l'ouvre et en fait elle est irradiée en fait c'est un discours très très noir et critique contre justement vous avez parlé de l'énergie atomique enfin c'est c'est 1955 c'est un regard de retour sur vous avez parlé d'Hiroshima et la guerre mais il y a aussi que ce qui s'était passé je crois c'est qu'on utilisait le radium dans les cosmétiques et que ça a été interdit un petit peu avant les années 30 et donc c'est un drôle de recouement mais Aziz en a également parlé dans son exposé il y a tout ce mimétisme de la démarche scientifique chez Ponge et la publicité elle s'appuie justement pour essayer de faire croire dans son discours performatif elle mime le discours scientifique aussi sauf que c'est un discours qui peut être mensonger et alors là je pense que les tests en laboratoire le prouvent n'en parlons pas et donc en fait je trouvais que c'était très intéressant d'ouvrir ce dossier publicitaire aussi pour ça c'est la posture morale de Ponge elle est tout le temps mise à mal en fait et même j'avais envie de dire est-ce que quelque part il parle du risque aussi de quelque part de discréditer sa propre démarche poétique parce que finalement il fait comme le publicitaire mais lui il veut tirer une vérité de l'objet poétique et finalement il se compromet aussi avec les tentatives de récupération du discours scientifique par la publicité enfin ça ouvre des portes le grand mystère pour moi de ce dossier c'est que nous n'avons pas réussi je n'arrive absolument à trouver aucune publicité qui a utilisé les slogans de Ponge donc nous le voilà sauvé très peu compromis par son inefficacité et c'est ça c'est une question est-ce qu'il y a eu des usages réels peut-être alors ça parfois ce sont des publicités c'est très éphémère et très fugace le domaine de la publicité ça peut parfois être une publicité réactionnelle qui passe pas dans deux mais bon quand même j'en ai trouvé aucune j'arrive ça sera le point aveugle peut-être que l'homme Ponge résiste intrinsèquement cette démarche en tout cas c'est bon voilà indépendamment de ça il est peu compromis au sens aussi où justement il est travailleur de l'ombre il signe pas et puis je pense quand même que cette idée de compromission c'est une formulation qui va bien avec le moment voilà fin des années 20 années 30 quand il conçoit le parti pris des choses après c'est plutôt en termes de c'est toujours en termes de jeu qu'il le formule un jeu dans lequel on est pris bon gré mal gré mais où on n'est pas complètement il faut bien jouer quoi de toute façon on n'a pas le choix et autant voilà et comprendre aussi que l'échange des pas enfin ce que dès que j'essayais de défendre que l'échange des paroles entre humains est toujours un échange intéressé impur et voilà et que peut-être le plaisir le désir s'iniche aussi voilà et donc c'est compromis mais qui ne l'est pas oui je pense aussi au temps qui lui passe en fait c'est pour lui c'est-à-dire que lui il a sa démarche poétique à développer puisqu'en même moment il développe la rage d'expression puis après les autres textes etc et en même temps il doit mettre beaucoup d'énergie dans cette démarche qui est complètement contradictoire avec sa parfois avec sa recherche et ça vous l'avez bien dit d'ailleurs pardon il s'en plaint amèrement dans dans une lettre à tortelles que Gérard avait collecté là dans sa préface à Jean Ballon aussi il y a une lettre à tortelles dans laquelle il décrit son emploi du temps c'est affreux enfin il se plaint de de l'esclavage quasiment de de sa vie d'esclave avec il doit partir le trajet pour aller à l'Ogep c'est compliqué l'après-midi il faut qu'il aille à l'Alliance française et tout ça ça ne suffit pas il faut en plus qu'il fasse des articles plus ou moins de commandes également peut-être une dernière question avant qu'on se sépare puisqu'on a rallongé ce séminaire d'une demi-heure et on est encore en train de déborder Numa tu voulais oui en fait je ne sais pas si je comprends bien mais au final être complètement pour complètement contre la publicité c'est être mêmement sensible à sa force d'attraction d'un certain point de vue enfin à ses pouvoirs entre guillemets au problème de ses pouvoirs est-ce que donc il n'y a quand même pas chez Ponge aussi la volonté justement de se colter à qu'est-ce que c'est que la publicité comment ça marche à s'immerger dedans du moins parce que j'entends bien les problèmes qu'il avait dans le cadre entre guillemets de l'entreprise dans laquelle il était mais de la démarche publicitaire si je te comprends bien c'est aussi un peu une démarche poétique que de vouloir faire de la pub pour comprendre ce que c'est pour comprendre ce que ça marche je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté de vouloir faire de la pub c'est vraiment là on est dans les années 50 donc il a plus de 50 ans il est un écrivain encore pas très connu il y a eu le parti prix des choses mais après le parti prix des choses il y a longtemps encore avant qu'il ait l'arrache de l'expression n'a pas paru c'est 52 il y a longtemps encore avant qu'il devienne un écrivain connu et reconnu et il est toujours économiquement c'est très dur donc je ne crois pas qu'il y ait de volonté de faire de la pub c'est la lettre que citait Myriam pour commencer n'importe quoi à passer le balai si vous avez des amis je peux le faire et d'ailleurs faire de la pub vient après passer le balai dans l'énumération je me demande même si enfin je ne sais pas ce que vous en pensez je remonte je me sens quand même très illégitime sous le terrain pont je viens mais enfin le passage du savon là où il dit combien me donne cadom puis vert je vais montrer ce que je sais leur faire si je ne m'abuse il est de 42 c'est ça il n'a pas encore il n'a pas encore fait de travaux publicitaires mais par contre ce que je pense moi c'est qu'en 42 lui il n'ignore absolument pas que les écrivains font de la pub enfin ce que ce que ce qu'on a redécouvert avec notre programme si vous voulez c'était dans l'actualité c'est à dire en fait je vous ai montré il y en a certaines qui sont contemporaines donc il voyait bien alors je pense que il y avait une relation avec sa notoriété aussi à travers cette remarque c'est ce que je me dis c'est à dire au fond en fait que vaut le nom de Ponge sur le marché de la notoriété si je puis me permettre voilà comparativement à à tous ces écrivains qu'on sollicite à eu et à Dia pour pour vanter les cigarettes Lucky Strike etc mais moi non enfin je ne sais pas je pense qu'il y a aussi une espèce de peut-être d'allusion à ça enfin je crois qu'il est raisonnable que nous nous interrompions merci à toutes et tous de votre présence de votre attention et on se retrouve pour un futur séminaire Ponge à Paris cette fois à l'automne bonne fin de journée bonne fin de semaine à l'automne